Je vais juste aller, après, je vais dézoomer. Tu me dis, je vais faire ça. Ok, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Alors, c'est la première fois qu'on essaie avec la caméra et le micro. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, une fois que vous êtes là, si vous nous voyez et nous entendez bien ? Alors, Julien va être coupé, visiblement, il est trop grand. C'est de sa faute. Salut Natte, hello Marine. Bonjour à tous. Donc, je vais peut-être mettre ça au milieu en attendant. On regardera un peu plus la caméra. Qu'est-ce que tu en penses ? Je fais ce que tu me dis. On nous voit très bien. Ok, coucou à tous. Ok, je vais juste dézoomer un peu pour que vous voyez Julien aussi. Moi, je peux me baisser. Non. Est-ce qu'on te voit mieux ? Oui, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est pas moi le plus important. Moi, je suis le cobaye aujourd'hui. Oui, donc aujourd'hui, je ne bâtisse pas seule. Ok, ça arrive. Coucou Angélique, salut Christelle, hello Jérôme, salut Émilie. Il y a Dumont, coucou Élie, salut Mélanie. Ok, donc aujourd'hui, vous avez vu, je ne suis pas seule. Je vais faire le live avec Julien. Julien, c'est l'homme de l'ombre. Julien, c'est mon frère, mais c'est aussi mon associé du coup sur tout, sur le chef en box, la pâtisserie en ligne, etc., etc. C'est celui qui ne pâtisse jamais. Et c'est celui qui ne pâtisse jamais. Donc là, on va faire un crash test avec vous aujourd'hui. Donc, j'espère que vous êtes motivés. Ok, coucou Mohamed, salut à tous. Est-ce qu'on peut mettre un mot, la machine à la place du mot, la financier et à Madeleine ? Alors, pour les Madeleine, non, tu ne pourras pas, sinon tu n'auras pas de boss. Pour les financiers, oui, mais fais attention parce que ton temps de cuisson va changer du coup. Salut Lola, hello Fatima. Ok, bon. Alors, avant de commencer, je vois que vous êtes déjà près de 50 sur le live et il n'y a que 5 likes. Que se passe-t-il ? Normalement, vous vous êtes habitués. Du coup, tant que je n'ai pas au moins 30 likes, je ne démarre pas ce live. Donc, on like. Allez, c'est parti, ça nous file un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce, c'est le cas de dire. Ça nous file un petit coup de pouce, les likes. Mais voilà, tu vois, regarde, un petit like. Vous êtes chauds, vous êtes au top. Ok, est-ce que tout le monde a cette pesée de près ? Je vais vous remettre tout dans le chat pour les peser. On va commencer par les financiers. Donc, je vous mets les pesées des financiers et le procédé. Est-ce que vous pouvez juste me dire si tout le monde a tout pesé ? Et surtout si Anaïs a besoin de continuer à hurler comme ça. Oui, mais c'est parce que je ne suis pas habituée à avoir un micro. Et mon ordinateur, normalement, il faut hurler. Et oui, depuis maintenant. Ok, alors, ok, pesée prête. Stop, stop. Eh bien, nous aussi, on va juste se préparer tranquillement. On va commencer, du coup, je vous l'ai dit, par les financiers, puisqu'il va falloir qu'on fasse fondre le beurre. Puisque le beurre, pour l'incorporer au mélange, il faut qu'il soit froid. Exactement. Ok ? Ça roule. Nickel le son, prête. Tout le monde est prêt ? Coucou Sabrina. Il y a plein de nos étudiants. Alors, j'ai pesé pour les madeleines. Du coup, je pèse pour les… Alors, ben non, on va commencer par les financiers, déjà. Donc, du coup, on commence les financiers. Du coup, c'est loupé. Mais ce n'est pas grave. Ok, c'est prêt aussi pour Ludwine. Parfait. Il y aura un replay aussitôt ? Oui, comme d'habitude. Alors, c'est Julien, pas Julienne. Voilà. Ça reste encore un homme. Team étudiant. Yeah, je vois qu'il y a plein d'étudiants avec nous. C'est cool. Vous êtes déjà 88. 88, on n'a pas commencé. Incroyable. Bonjour Anaïs et le grand frère. C'est Mila, c'est une de nos étudiantes. Bonjour. Elle est trop bien, Mila. Elle est trop gentille, Mila. Tout est prêt, Martina. Top. Nous sommes prêts. Yes, Liman, t'es là. C'est cool. Ok. Hashtag étudiante. Yes, Julie. Ok. Alors, du coup, vous prenez donc vos pesées de financiers. On va juste prendre le beurre. Julien, est-ce que tu peux mettre le… Ah non, attendez, avant. Ah oui, tu voulais montrer ça. Oui, parce que vous êtes beaucoup à me parler de l'ordonnancement du CAP et à galérer. Du coup, je vais vous montrer… En fait, je peux le faire là-bas. J'ai un retour vidéo là-bas. Je vais vous montrer comment on va s'organiser. Je vais vous montrer comment j'ai fait un petit ordonnancement sur 1h45, le temps du live. Je vais vous montrer ça. Julien, est-ce que tu peux me faire les messages ? Les messages. Je fais les messages. N'envoyez pas trop de messages. Cuisine en famille, exactement. Alors, je pense que vous voyez bien. Oui, mais c'est à l'envers, en fait. Mais oui. C'est à l'envers, pour moi ? Oui, mais ce n'est pas grave. Non, c'est pour toi que c'est à l'envers. Moi, je le vois à l'envers. Donc, ils doivent le voir à l'envers. Mais ce n'est pas grave. 15 minutes. OK. Au bout de 15 minutes, moi, je le vois à l'envers. Je suis nervée, je ne sais pas comment… Ah non, pour eux, c'est nickel. Pour eux, c'est nickel. Je ne sais pas. Parabond. Du coup, vous voyez que j'ai fait donc 3 colonnes, Madeleine, Financier, Cookie. Et je vous ai mis 15 minutes par 15 minutes pour s'organiser au mieux. On va commencer du coup par le verre-mazel, comme je vous ai dit, pour les financiers. Ensuite, on lui laissera refroidir. On attaquera l'appareil à Madeleine et on va cuire. Une fois que ça sera en cuisson, on passe à l'appareil à Financier, puisqu'il va rester au frais un petit peu. Une fois que ça passe au vrai, Cookie, cuisson, et on cuira les financiers en dernier. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que ça vous aide ? On voit bien. Ça a l'air très clair. Ça a l'air très clair. Et du coup, regardez aussi, avant de faire le pornoisette, regardez ce que j'ai marqué ici, parce que du coup, ça va vous servir. Vous pouvez mettre votre four après chauffer pour les Madeleines à 230 degrés. Voilà, le nôtre est déjà en rouge. Est-ce que tout est bon ? Oui, tout est bon. Tout est bon, je peux enlever ? Je valide. Ok, on y va alors. C'est parfait. Donc, vous mettez votre four après chauffer pour les Madeleines. Sabrina, elle me prend pour un idiot. Pourquoi ? Retends-toi, je vais bien suivre à l'endroit. Je me trouve ça, Sabrina. Donc, le four après chauffer à 230 pour les Madeleines, on fait fondre le beurre pour les financiers. Donc, on va faire un beurre noisette, c'est-à-dire, je vais vous montrer, on va laisser cuire un peu plus pour avoir un petit goût de noisette. Donc, pas trop non plus, puisque si vous faites brûler votre beurre, c'est cancérigène, donc on va éviter. Mais on va avoir des petits points, vous allez le voir, et vous allez avoir une odeur et un goût de noisette sur tout. Et du coup, c'est hyper sympa. C'est bien meilleur. Donc, vous mettez votre beurre à fondre à feu tout doux. OK. Et vous me dites si tout est OK pour vous. Vous pouvez mettre, peu importe, t'es retournante ou statique, comme vous voulez, ça ne changera rien pour les Madeleines. On va surveiller un peu plus. Ça peut circuler. Oui. Quel type de farine pour les financiers ? T45 pour tout, vous prenez de la 45. C'est cool pour l'ordonnancement. Yes, Nelly. Je n'ai pas le temps de noter, mais je verrai ça en replay. Oui, je vous le mettrai sur le groupe, petit ordonnancement. OK. Donc, le beurre à fondre. Et après, de l'autre côté, on va pouvoir prendre et peser aussi les Madeleines. OK. Est-ce que… Alors, 230 le four. 230, pas 210. 230. Donc, 230 degrés le four. Vous allez voir, les Madeleines, en fait, il faut faire un choc thermique. Donc, on va cuire très, très fort. On va les saisir pour former la bosse. OK. Alors, est-ce que votre beurre est bien à fondre de votre côté ? Est-ce que vous pouvez me dire si c'est OK ? Je n'ai pas de farine 45. Eh bien, prends de la 55. Ce n'est pas grave. Le temps, ce n'est pas de la 0. Ça n'existe pas. Si, ça n'existe pas. Ah, mais… C'est pour la pizza. Oui, tu n'en utilises jamais, quoi. La farine semi-type 85 ne peut pas convenir à ce genre de pâtisserie. Alors, si je vous donne une liste de courses avant, c'est pour vous aider à avoir les bons ingrédients. Donc, on évite la 85. Ça ne va pas aller pour la pâtisserie. On n'utilise jamais de la 85 en pâtisserie. On utilise de la 45 ou de la 55. Et de temps en temps, mais c'est très, très rare, de la 65. Mais c'est vraiment très rare. Donc, vous restez sur de la 45 ou 55. En cours de fonte, ça fond tout doucement. Coucou, rachat. Le beurre, c'est en cours. Le four, je vous le rappelle, chaleur tournante ou chaleur statique, peu importe. Il n'y a aucun… Ça ne va rien changer. Moi, là, il est en statique parce que j'ai l'habitude de le faire en statique, mais vous pouvez laisser en chaleur tournante. Il n'y a aucun souci. Je vous montrerai le beurre. Donc, moi, il est fondu. On va le faire un peu plus chauffer. Brunir. Voilà, brunir. Pour avoir la caséine, du coup, je vais vous montrer. Dès que ça sera bon, Julien, surveille le beurre. Je surveille. Je suis à fond, là. Alors, est-ce de la levure sèche ou fraîche ? Alors, ce n'est pas de la levure sèche ou fraîche, c'est de la levure de boulanger de l'âge. Levure chimique, pardon. La levure chimique. Donc, voilà. Yes, Bernie, on vient juste de commencer. On commence par les financiers. Donc, je vous ai montré un petit ordonnancement. On met le four à préchauffer à 230 pour les madeleines. Et on est sur les financiers. On fait fondre le beurre. Rien de dingue. Tu n'as pas besoin de tamiser les poudres, Candice. Alors, vous pouvez mettre à feu moyen le beurre. Faites juste attention aux projections pour éviter de vous brûler. J'ai fait un stock de 45 car c'est une farine rare chez moi. Il attend en Belgique, je crois. C'est bon. OK. Donc, le beurre de notre côté, il est en train encore de chauffer. On attend encore un petit peu. Il commence à chanter. Il commence à chanter. Alors, gris au milieu du four. Pour le moment, pas de gris dans le four. Voilà. Pour le moment, vous ne mettez rien dans votre four. Puisque du coup, vous mettrez vos madeleines sur la grille avant d'enfourner. Sinon, vous allez galérer à transporter le moule. Donc, pour le moment, pas de gris. Et de mon côté, en attendant le temps que le beurre finisse, je vais prendre mes pesées pour les madeleines. Je vais vous remettre du coup les ingrédients. Donc, je vous remets les ingrédients dans le chat pour les madeleines. On va commencer à préparer le temps que le beurre finisse de fond tranquillement. Vous avez donc, je reprends ma petite feuille à madeleine. Vous êtes 115, 47 likes, 115. Attention. Je ne déconnais pas avec les likes. Je ne déconnais pas avec les likes. Ça nous aide beaucoup à référencer nos petites vidéos après pour que plein de gens les revoient. Vous allez me l'énerver là. Tu es en Auvergne, Mila, pardon. Ce n'est pas toi qui galère à trouver de l'appareil 45 en Belgique. Ah, coucou Chantal. C'est cool de te voir. Ça fait trop longtemps. Pas loin. On y est presque. Le beurre commence à grisiller. Oui, tu es. Alors, il faut que tu vois des petits points en fait, noirs tout simplement. Une fois que tu commences à voir des petits points un peu brownies, tu peux t'arrêter. On ne laisse pas trop cuire. Je vais vous montrer quand on sera bon de notre côté. Et on y est presque. Je surveille. Donc, en attendant, vous pouvez prendre vos ingrédients pour les madeleines le temps que le beurre est en train de chauffer. Si vous n'avez pas de julien pour surveiller, surveillez. Donc, moi, je vais prendre tout ce qui est poudre. Prenez une julienne. Je vais prendre ma farine, mon sucre, ma levure. Et ici, j'ai le reste et j'ai les œufs au frais. Parfait. Alors, je ne vois pas où liker. Alors, juste en dessous de la vidéo, normalement, tu peux mettre un petit like et je vois que ça a monté. C'est gentil. Oui, vous êtes vraiment gentil. Bonjour, Annelise. Comment on va enfin arriver hier ? Trop cool, Carole. Parfait. Ok. Oui, alors, vous pouvez voir sur les parois. Je vais vous montrer. Vous commencez à voir normalement sur les parois de votre casserole. Ça brunit un petit peu. Vous commencez à voir du coup le beurre ou l'oisette en train de se former. Mais dites-moi où vous en êtes. Et puis après, de toute façon, je viendrai zoomer sur mes mains pour vous montrer s'il y a des choses importantes. Il faut sortir du chat pour liker puis revenir. Voilà. Merci. Ok. Alors, là, on va être bon. Oui. Je vais vous montrer. J'attends juste un petit peu que ça… Je vais mettre là-bas. On me fait un live. Est-ce que vous voyez bien sur les parois, vous voyez les petits points ? C'est que là, on a un beurre noisette. Tu peux me confirmer qu'il voit ? Je te confirme qu'il voit. Ok. Eh bien, c'est parfait. Ce beurre, vous le laissez tranquillement maintenant à reposer pour qu'il refroidisse parce qu'on ne peut pas l'intégrer comme ça à vos financiers. Ok. Il y a une mousse blanche. Oui, c'est normal. Tu as l'écume qui remonte. C'est normal. Je suis au début. Pouvez-vous répéter ? On a juste fait fondre le beurre des financiers amandes pour faire un beurre noisette. Ce qui est très bizarre puisqu'on fait des financiers amandes, mais c'est comme ça. C'est le nom. La noisette et l'amandes, c'est vrai. Ok. Vous avez bien vu. Parfait. Du coup, dites-moi si tout est ok. Et puis, en parallèle, on va commencer l'appareil à Madeleine. Est-ce que tu peux aller au frigo ? Il y a un petit récipient comme ça avec des œufs dedans. Je peux. Merci beaucoup. J'ai un super comité. Aujourd'hui, j'en profite. Il est en plein milieu. Pas encore noisette. Ok, ça arrive de votre côté. Merci. Bon, on commence les madeleines. Oh, Maité ! Qu'est-ce que vous cuisinez aujourd'hui ? Tiens, voilà. Tiens, ferme-moi le moment. Est-ce que tu peux mélanger les poudres ensemble ? Donc, la varine, le sucre et la levure, s'il te plaît. Jusque-là, ça devrait aller. Jusque-là, je devrais m'en sortir. Merci. Oh, Maité ! Donc, aujourd'hui, on va faire de l'anguille. Non, on va faire de madeleine, s'il te plaît. Jusque-là. Alors, oui, vous pouvez mettre le beurre de côté. Une fois qu'il est noisette, on est bon, on attend. Beurre prêt. Ok, super, Ophélie. Génial. Donc là, pour les madeleines, on a mélangé les poudres ensemble. Tu pourrais faire au test de la fin de ta fin. Oui. Est-ce que tu peux, m'envoie, s'il te plaît, ajouter du miel ? Donc, on a pris... Merci. Ah, d'accord. On a pris du miel d'acacia pour ne pas que ça donne trop de goût non plus. Prenez un miel assez neutre. Si vous prenez un miel de châtaignier, ça va donner un fort goût. Alors après, chacun a ses goûts. Mais j'en mets combien de grammes alors ? Du coup, ils ont la recette, mais c'est 5 grammes exactement. C'est pour ma... Pour ta culture perso. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? 2 grammes de levure en cuillère, je ne peux pas te dire. J'ai une balance. En pachisserie, il faut peser tout, 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 tout. Et si tu mets trop de levure, le problème, c'est que ça risque de faire l'effet contraire. Farine, sucre. Alors, il n'y a pas de sel dans la recette. Donc, c'est farine, sucre et levure. Ok. Julien vient d'ajouter le miel. C'est parfait. Est-ce que tu peux mettre les œufs également, s'il te plaît ? Bien sûr. Tu veux que je les bats avant ? Non, tu peux les mettre à mélanger. Et moi, je vais te faire fondre le beurre. Donc, vous avez, je rappelle, sucre, farine, levure mélangés ensemble. Ensuite, vous ajoutez les œufs et le miel. Et ensuite, on va mettre le petit beurre à fondre tranquillement. Mais on ne veut pas un beurre noisette cette fois-ci. Je vais m'envoie. Tu mets l'envoie. J'ai le droit. Tu le peux, tu le peux. Est-ce que tu sens le beurre noisette ? Oui, oui, je le sens bien. C'est qu'on n'a pas chopé le Covid. C'est bon sou. Alors, comme dit-on, toutou, très mauvaise connexion pour moi. Désolée, Louria, du coup, Marie. Personnellement, j'utilise de la farine sans gluten. Est-ce que ça marche pareil ? Non, de la farine sans gluten, c'est très original. Mais non, on veut du gluten. Sinon, vous n'aurez pas eu un beau développement, tout simplement. Du coup, alors, vernis. Dans les madeleines, là, pour le moment, on a le sucre, la farine, la levure, les œufs, le miel. Et le beurre est à fondre en parallèle. Voilà. Bravo, bon chef, tu vois, on te dit bravo. Merci. Le beurre est noisette, on est bon. Mon beurre n'est toujours pas noisette. Il faut qu'il soit noisette, mais ce n'est pas dramatique, c'est juste pour apporter du goût. Si tu penses qu'il n'arrivera pas à chauffer plus, tu peux t'arrêter. Bon, normalement, il est censé devenir noisette à un moment. Mais si tu veux continuer, tu peux enchaîner, le laisser un petit peu sur le feu, tu verras vite. Il va devenir noisette tout seul au bout d'un moment. Surtout, on est tout au fur et à mesure sur le plan de travail. Peut-on remplacer le miel par de la trimoline, Soraya ? Tu peux ne pas en mettre, tout simplement. C'est juste pour apporter un petit goût, là, il n'y aura pas de… Tu vois, la quantité est très minime. Ça ne va pas apporter quelque chose, ça ne va pas être une réaction chimique. Donc, tu peux mettre de la trimoline si tu veux pour la conservation, mais tu n'es pas obligé de mettre quoi que ce soit. Tu es intolérante au gluten, comment faire ? Alors là, ce n'est pas un live pour toi, les gâteaux de voyage. Parce que là, il y a beaucoup de gluten. Oui, dans les gâteaux de voyage. Là, pour le moment, clairement, je suis navrée, mais là, ce n'est pas un live qui sera fait pour les intolérants au gluten. Parce que les gâteaux de voyage, il y a beaucoup de farine, c'est des gâteaux secs. Donc là, je ne peux pas faire grand-chose. Tiens, on peut vous montrer le refroidi comme ça, on va être un peu mieux, sans l'écume. Tu veux déjà le faire ? Si tu veux, tiens. Julien va vous remontrer le beurre noisette en attendant que vous arriviez tous à me rejoindre. Vous voyez, on voit que c'est mieux là. Va un peu plus par là. On va descendre un peu. Oui, c'est bien là. Vous voyez, tu as les petits points qu'il y a partout sur la casse-parole. Voilà. Quel talent, Julien. C'est Yael. Merci. Est-ce que vous êtes bon ou est-ce que vous en êtes ? Dites-nous où est-ce que vous en êtes. Oui, Marie, j'ai compris que tu avais une mauvaise connexion. Je suis navrée. Le replay sera dispo d'ici une heure et demie, à peu près. Est-ce que le beurre est fondu ? Bientôt. OK. Alors, vous avez ajouté le beurre. Pas encore, mais si le tien est fondu, tu peux l'ajouter à ta préparation, Madeleine. Bonjour, je regarde, mais je ne pâtisse pas, je suis en famille. Bon, live à tous. Merci, Mathieu, de nous avoir rejoints quand même. C'est très gentil. Alors, merci, Julien. C'est bon, mon beurre est noisette. OK, c'est bon. On attend la suite. Prête ? Bonjour. Moi, j'ai fait mon stage en pâtisserie. Je vais faire pâtissier traiteur plus tard. C'est super. Tu as bien raison. C'est un beau métier. C'est la bonne heureuse. Tout est bon. Beurre noisette, check. Beurre fondu, check. OK, alors si votre beurre est fondu pour les Madeleines, vous l'ajoutez dans la préparation ? Bon, nous, c'est bon. Eh bien, vas-y. Je te laisse l'ajouter. Allez, c'est parti. C'est moi qui bosse. C'est toi pour le moment, oui. Après, je reprends. T'inquiète pas. Enchanté, Julien, roi du business, de l'entrepreneuriat et de la pâtisserie. T'as vu ? C'est qui ? C'est Delphine, c'est une de nos étudiantes. Mais en vrai, c'est moi qui fais tout. Non, mais je l'aime bien, moi, des fois. Salut, Patou. J'adore l'adrénaline du live. Améla, vous allez moins courir que le Paris-Brest. Rassurez-vous, le dernier live, il était très sphique. Ils n'en trouvaient plus. Il y a Charlem qui m'avait dit, est-ce qu'au jour du CAP, ça va être aussi rapide ? Je lui ai dit, non, ça va être pire. Moi, je ne vous raconte pas, c'était après le live, parce qu'elle a débarqué chez moi avec tous les Paris-Brest. Et j'ai dû tout manger. Pas de souci, Stéphanie. Je remplace tout ma farine en sanglétaine, ça marche très bien. Eh bien, si tu y arrives, fais-le dans ce cas-là. C'est qui le meilleur, Anaïs ou Julien ? Vous posez encore la question ? Eh, c'est moi. Eh, vous êtes mes étudiants, c'est moi. C'est moi qui vaut au quotidien, ce n'est pas toi. Il sait tout faire le frangin. Non, Patou, il ne faut pas déconner quand même. Arrêtez, je vais m'habituer au compliment, là. Le dernier live, c'était Rock'n'Roll. Oui, le Paris-Brest, c'était chaud. J'ai liké, c'est gentil, Marie. Merci beaucoup. Enfin, mon doré noisette, il sent très bon. Ah, tu vois, il est arrivé. Parfait. OK, Tim Anaïs. Je veux aussi faire la vaisselle ? Oui, tu peux faire la vaisselle. Merci, Cordy. On m'a dit Tim Anaïs. Moi, tout ça, je ne dis rien. OK, donc votre appareil à Madeleine, normalement, s'il est fait par Julien, avec beaucoup d'amour, ressemble à quelque chose d'assez homogène, comme cela. Est-ce que vous voyez bien ? J'essaie de vous montrer le mieux que je peux. Il est classe. Oui, il est beau, tout m'appareil. Solidarité féminine, il l'a aussi. Tim Anaïs. Il n'y a pas un seul mec, en fait, là. C'était la plonge après le live la dernière fois. Oui, il y avait beaucoup de plonge, j'avoue. J'attends toujours que mon beurre devienne noisette. Oui, mais c'était trop bon. C'est Anaïs la best. OK. Merci, Marielle. Ce n'est pas grave. Parfait, tu as amené ton appareil photo pour The End. Alors, Anaïs, c'est l'appareil photo, là, tu vois, qui filme. Donc, je ne pourrais pas vous montrer comment je fais des photos cette fois, puisqu'il est en train de filmer. Le beurre noisette, oui, c'est pour les financiers. Coucou Anaïs, c'est Julien. C'est Christelle, étudiante à la formation. Je ferai la recette en replay. J'ai fait des canelettes ce matin. Merci encore pour ces live. Avec plaisir, Christelle. Ok, c'est bon pour vous. Eh bien, Julien, ça, ça ne se fait pas. Je sais. Donc, je ne montre pas ça à nos étudiants. Oui, mais bon, moi, je ne suis pas pâtissier. Oui, mais on n'est pas en OCAP. On va pouvoir, du coup, pocher dans vos moules à madeleine. En tout cas, grâce à moi, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Il faut bien quelqu'un qui montre aux gens ce qu'il ne faut pas faire. Certes. Ok, donc, on va prendre une poche à douille. Est-ce que j'ai fait de ma petite ? Ok, je cherche. Il y en a plein d'autres, des marisants. Tu sais, j'en ai à peu près 100. Tu n'es pas obligé d'enlever. Pardon, pardon, pardon. Pardon. Alors, du coup, appareil à madeleine, ok. Appareil à madeleine prêt. Faut-il tenir compte des pauses planches pour l'ordonnancement ? Non, Émilie, c'est censé être compris dedans. Tu vas courir le jour du CAP, tu vas voir. Appareil à madeleine prêt. Eh bien, il y a Team Anaïs aussi. Allez, vous arrêtez, Team Anaïs. Je vous aime trop. Donc, on prépare les madeleines. Là, on est sur les madeleines. On a juste fait pondre le beurre pour les financiers avant. Donc, je vais le faire. Je vais bosser un peu. Parce que je ne veux pas montrer que je sais le faire. Exactement. Vous pouvez donc jongler comme Julien, si vous n'avez rien d'autre à faire. Sinon, vous pouvez mettre votre appareil à madeleine. Et Julien, est-ce que tu peux racker s'il te plaît ? Ah ben, tu te dérouilles maintenant. Tu as voulu faire la madeleine. Je ne peux le faire, non ? Donc, vous mettez votre appareil à madeleine en poche. Puisqu'on est des professionnels, on fait ça avec les poches. Non, j'aurais pu te faire tout seul, mais tu es là. Oui, ça va. Allez, tu as fait ton doigt. Hop là. Voilà, tu as de quoi faire. Tiens. Merci. Je t'en prie. Plus Tim, Anthony et Julien. Il y a un homme qui est là. Il y a Laurent qui est là. J'ai mis le beurre des financiers dans l'appareil à madeleine. Mais ça ne va pas du tout, ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Voilà. Ce n'est pas du tout la même quantité. C'est bon pour recommencer ? Est-ce qu'il faut mettre du beurre dans les moules à madeleine ? Non. Alors, sur du silicone ? Non. Si vous avez un moule en métal, oui. Oui, je le farine. Voilà, vous pouvez mettre. Donc, si vous avez un moule en métal, vous pouvez beurrer légèrement, vous fariner et vous enlever l'excédent. OK ? Tu veux le faire ? Donc, ça, c'est un truc de feignant. Non, c'est un truc très pratique. Il n'y a rien de truc, quoi. Et ça, c'est mieux pour le laver et tout ? Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas feignant, c'est juste un truc de bien. Ça serait bien de montrer comment maintenir la poche à douille. Je vais vous montrer. Peux-tu répéter l'ordre ? Et quand mettre les œufs ? OK. Eh bien, tu mets tout ensemble, Stéphanie. Tu mets les poudres d'un côté, farine, sucre, levure. Tu ajoutes le miel, les œufs. Tu mélanges le beurre. Tu mélanges. Tu mets en poche. Tu coupes après, pas tout de suite. Et voilà. Tu es présent. T-maneïs, forcément. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que, Julien, est-ce que tu peux aller soit zoomer, soit je le fais ? On voit bien. On voit bien quoi ? Là, comme ça, comment je tiens la poche, tout ça. S'il te plaît. J'ai un assistant réalisation. On vous met avec ça, hein ? Oui, exactement. Tu as une manette, là, tu vois. Tu peux… Oui, voilà. Tu peux descendre. Allez, on va ? Ta-da-da. Voilà, c'est mieux. OK. Est-ce que vous voyez bien ? Il n'y a pas de team Julien ? Non, il n'y a pas de team Julien, on est toujours… C'est le moment où il n'y a rien. OK, super, merci. Parfait. Donc, vous voyez bien, mon petit moule. Poche à douille. Donc, comment je tiens une poche à douille ? Je tiens tout simplement entre le pouce et l'index, juste ici, comme ça. Vous tenez donc entre le pouce et l'index. Vous tournez pour avoir beaucoup de pression dans la main et vous refermez. Vous appuyez avec cette main-là. Celle-ci ne vous sert qu'à guider. Si vous appuyez avec celle-ci, c'est cool, sauf que ça va vous revenir… Est-ce que je peux arrêter de jouer ? C'est cool, sauf que ça va vous revenir dans le visage. Du coup, vous appuyez qu'avec la main du haut. Celle-ci va vraiment vous servir juste à guider. OK ? On me dit merci, Julien. Team Anaïs et Julien, quand même. Merci à la réelle, ouais, à toi. On clémente des teams Julien. Il y a tout ronde qui fait des teams Julien. OK, donc je vais vous montrer. On va remplir les moules à madeleine au trois quarts. Donc, dans le premier temps, on va couper la poche à douille. Alors, attention, dès que vous coupez ce bout-là, je le veux à la poubelle tout de suite. Parce que pendant votre examen, si vous laissez un bout de plastique traîné, vous perdez facilement deux à trois points, ce qui est bien dommage. Donc, poubelle directe. Tu es allée dans quel lycée ? Ouh là là, j'étais à Charleville-Mézières. Maisière, ouh là là, tu as vu le lapsus ? Attention. OK, ici, donc, je remplis au trois quarts. Dites-moi si le réalisateur s'en sort bien derrière. Et vous voyez, là, je n'ai plus beaucoup de pression. Du coup, je redescends bien tout l'appareil pour avoir de la pression dans ma main. Et vous voyez, je n'ai que la main droite qui appuie. L'autre, elle me serva juste, si j'ai besoin, par exemple, à guider comme ça, tranquillement. Donc, on remplit bien au trois quarts. Et après, vous répartissez ce qui vous reste, du coup. Mais comme ça, on est sûr de faire nos neuf petites madeleines. Je viens voir vos messages juste après. Hop, on ne perd rien. Parce que les madeleines, c'est trop bon. Et que Julien, il va tout prendre après. Alors, parfait. Que me dit-on ? Merci pour la technique de la poche. Parfait. Alors, on me demande, le jour du CAP, est-ce qu'ils font attention à la façon dont on prend la poche ? Bien évidemment, Émilie. Tu dois être professionnelle. Tu es une future pro. Merci, Anaïs. À chaque fois, ça remonte quand je m'en sers. C'est juste que tu ne sers pas assez ta poche à douille. Pas besoin de bouger la caméra. Il fait ce qu'il peut, Samia. Alors, on critique Julien ? Attention, hein ! Les vidéos YouTube pour la poche à douille, ça m'a beaucoup aidée. Ouais, je me doute. J'ai fait la recette de macarons aujourd'hui. Super, Néon. Ok, donc les macarons, je suis perdue. Les macarons, les macarons, les macarons, les macarons, les macarons, on va les mettre en sorte. Qu'est-ce que tu en penses ? Bah, je pense qu'avec un petit café, ce serait pas mal, hein ? Après. Après. Après, après, c'est ton avis. Après, après. Parce que normalement, on fait la plonge et le café ensemble, je n'achète pas. Plonge et café, ok. Ok, donc, est-ce qu'on peut mettre le moule sur la plaque ? Alors, la petite technique maintenant pour la cuisson des madeleines et avoir une jolie bosse, ça va être le temps de cuisson. Mais quelle est cette technique ? Quelle est cette technique ? Votre four est à 230 degrés, votre four est très chaud. On va saisir les madeleines, vraiment. Vous allez le voir, on va les mettre à 5 minutes pendant 230. Vous allez avoir la bosse qui va commencer à sortir. Ensuite, on va éteindre le four et on va le laisser cuire pendant 7 minutes. Et la bosse, elle va faire « Oup ! » Voilà, ok ? Pas la peine de passer votre appareil au frais pendant 48 heures, comme sur les trois quarts des recettes, ça ne sert à rien. Et le genre du CAP, vous n'avez pas 48 heures. Donc, c'est une recette parfaite pour le CAP. Merci, Mélité. Mais je vous en prie très cher. Donc, on y va. Alors. On peut dire des questions. Un troisième bras, oui, ce serait effectivement pratique pour plein de choses. Alors, ça, c'est bien. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on te dit ? Pourquoi tu dis merci beaucoup ? Non, rien, rien. D'accord. Est-ce qu'il est possible de rajouter des paires de sucre ? Non, parce que tout simplement, ta cuisson ne va pas être homogène. Enfin, la bosse ne va pas sortir correctement. S'il vous plaît, faites la recette comme je vous l'ai donnée aujourd'hui. Vous ferez après ce que vous voulez quand vous maîtriserez les madeleines. Peux-t-on ajouter une petite pincée de sel pour la couleur ? Tu peux, mais tu n'es pas obligé. Elles vont bien colorer, ne t'en fais pas. La bosse se forme grâce à quoi ? Eh bien, je viens de le dire, du coup, c'est grâce à cette technique de cuisson où on va cuire à 230 d'un coup pour saisir, en fait, pour figer les bords de la madeleine. Et puis, du coup, dès qu'on va éteindre le four, la bosse va se développer tranquillement puisqu'elle ne va pas avoir le temps de trop cuire. Et en fait, le secret, c'est qu'il y a de l'air qui est emprisonné dans la madeleine. Et l'air, quand tu le chauffes, il gonfle. Et ça crée cette petite bosse. Combien de temps au four ? Du coup, donc, 5 minutes à 230. Ensuite, on éteint le four et on laisse 7 minutes dedans. Madeleine au four. Donc, je vous le répète, 5 minutes à 230. Une fois qu'on a passé les 5 minutes, on éteint le four, mais on laisse dedans encore 7 minutes. Et en fait, vous verrez au niveau de la coloration surtout, en fonction de vos fours, parce qu'encore d'un four à l'autre, c'est différent. Donc, si vos madeleines sont très blanches à la fin de ces 7 minutes, vous les laisserez un peu plus longtemps. Oui, le temps, c'est toujours quelque chose d'indicatif. C'est toujours à faire en fonction de son propre four. Oui, vous mettez maintenant au four. Dès que vous êtes prêts, ça part au four. Tip top, rapide et efficace. Toujours. Marie, même temps de cuisson avec les moules en métal. Oui, même chose. OK, dites-moi si tout le monde a les madeleines au four, qu'on puisse avancer ensuite sur les financiers. Moi, c'est bon, je suis au four. C'est sûr ? C'est sûr. C'est sûr, OK. Eh bien, lis les questions. Là, il n'y en avait pas. Ah, ça y est. Même temps de cuisson avec les moules en métal. Oui, on l'a dit. Oui, c'est pareil. Soyez obéissants, dit-elle, avec une voix douce matinée. Marie, tu n'as pas écouté. Alors, like. Like, oui. C'est bon, c'est au four, au four, au four. Tout le monde est au four. Attends, ils sont 160. Qui est au moule ? On dépose le moule sur une plaque et pas une grille. Oui, vous aurez une meilleure cuisson puisque du coup, la plaque retient la chaleur et donc, elle accumule la chaleur et du coup, vous aurez une meilleure cuisson. Mais ça marche aussi sur le grille pour les madeleines. On verra par contre que sur les cookies, il vaut mieux avoir une plaque et pas des grilles. Sonia, allez, hop, hop, hop. Pas au four, allez, hop. Sonia, elle nous a rejoint il n'y a pas longtemps dans la formation. Qui c'est qui a foutu Madeleine au four ? Pas encore au four. Allez, allez, on y va, on y va. Parfait, parfait. Alors, je ne sais pas qui est Madeleine, mais… Madeleine au four. Merci pour le live. Avec plaisir, Patène. Pendant que c'est au four, profitez-en pour mettre un like. C'est vraiment génial, Élise. Je t'aime beaucoup, Élise. Élise a raison. Pendant que c'est au four, n'hésitez pas à mettre un petit like sur notre vidéo puisque vous êtes 156, qu'il n'y a que 69 likes. Il y a donc une erreur dans l'équation. Mettez un petit like, ça nous aide beaucoup. Et du coup, plus il y a de like, plus je ferai de live. Bon, après, je dis ça, je dirais un peu du chantage, mais c'est pas grave. Mais tu as raison, ça marche. Voilà, ça marche. Regarde, 73 likes, ça m'a plâchement bien. Au four, tout est OK ? OK, eh bien, j'y arrive toujours. Je fais ce que je peux, je fais ce que je peux. Ce n'est pas toujours évident, mais voilà. On trouve de la motivation ailleurs. Mais tu la connais en plus. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Regarde, j'ai posé une plaque perforée. Oui, ce n'est pas grave, Mila. OK, OK. C'est Monique qui t'a dit ça, au fait. Maïmo, c'est Monique. Tu as vu Monique ? Je n'ai pas dit Chantal aujourd'hui parce que Chantal est déjà sur le live. OK, c'est au four. Et bien, on va pouvoir continuer les financiers. Après le café, tu te calmes. Est-ce que tu peux prendre les pesés, s'il te plaît ? Je peux prendre les pesés. Voilà, c'est ce qu'il y a devant toi. C'est parfait. OK. Donc, les œufs. Des œufs, le beurre noisette. Et ici, vous avez plusieurs poudres. Vous avez donc du sucre glace, de la poudre d'amande, de la farine de mémoire et je ne sais pas si... Non, le sel, c'est après pour les poutilles. Je vérifie juste parce que je ne connais pas toutes mes recettes. Merci, Monique. C'est bien ça. Je suis très forte. En fait, je connais bien mes recettes. Oui, Cuisine. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? Go 100 pouces. Ouais. Tu vois, ils sont vraiment... Ils sont bien. Arrêtez, moi, je crée la team 100 pouces. Non, génial. Je suis rebaptisée. OK. La grille est posée au centre du four. Oui, au centre. Moi, d'ailleurs, il ne reste une minute avant d'aller éteindre le four. Donc, dans ce cul de poule que Julien est en train de mélanger, vous avez donc toutes les poudres ensemble pour le financier. Vous pouvez les mélanger ensemble. Tu peux prendre un pouet. et ça sera bien plus sympa pour la suite. C'est bon. Pour la suite, je vais galérer à la suite. C'est pas tué. Alors, moi, j'ai le droit à un thé. Oui, ben, deux secondes. On n'est pas encore à la pause café, les gars. On n'a pas assez travaillé pour mériter un café, là. Un chantage gourmand. Exactement, Sabrina. D'ailleurs, on n'est toujours qu'à 84 likes et vous êtes toujours 156. Premier live, c'est génial. Continuez, Anéis. Merci beaucoup. OK. Alors, les matembes, c'est fini. Je laisse donc 7 minutes. Je vais prendre mon portable. Hop là. Elles ont bien pris des arômes. C'est tellement quasiment ça. C'est pas mal, hein ? C'est bien parti, là. Alors. Ah oui, là, donc. C'est un peu là. D'habitude, là, c'est un peu comme ça. Petit cours de jonglage. On attendait qu'Anéis revienne. Je meubles comme je peux. OK. Hop là. On met tout ce qui est sec. Voilà. On mélange tout ce qui est sec. Les différentes pesées, on les mélange. Comment on like ? Vous sortez du chat et vous mettez un like. Voilà. Parfait. On n'ouvre pas tout le four. Non, vous n'ouvrez pas le four. Pas besoin. OK. Donc, Julien. Oui. Les financiers. Oui, les financiers. Tu as une recette ici, tu vois ? Oui, j'ai une recette. Donc, on a deux œufs. On est d'accord ? On a deux œufs. Mais, regarde. Mais, on ajoute les blancs. Exactement. Et du coup, moi, je viens de penser que j'ai des blancs en frais. Il y a des blancs en frais. Et du coup, combien fait un blanc ? Un certain poids. Combien ? Je ne sais pas, moi, 35 grammes. Un peu moins. 30 ? Oui. Un œuf fait 50 grammes. Vous avez donc 30 grammes de blancs, 20 grammes de jaune. Tu sais qu'à la base, je voulais dire 30. Oui, c'est ça. C'est tout. Elle ne le croit jamais de toute façon. Conseiller un moule spécifique ou peu importe. Pour les financiers, un moule à la financier. Un moule à la financier. Voilà. Je vais être mon père. Moule à la financier, c'est comme ça, en fait. C'est des règles. C'est tout bête. Oh, ça arrive. Ok, alors, Julien, je vais te peser. Mais eux, ils vont sur Google aussi pour regarder combien. Moi, c'est des étudiants, ils sont juste très doués. Oui, 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 ils vont sur Google. Vous êtes juste très doués parce que vous avez bien suivi les cours d'Anthony et moi. Et c'est bien, je suis fière de vous. Je te dis qu'ils vont sur Google. Du coup, ça fait quoi ? Ça fait 60 grammes. 60, ouais, 2 fois 30, 60. Tu as l'écoute de faire des études. Tu as vu ? Alors, 60, ce n'est pas 61. Allez, mets les blancs, si tu veux. Je mets les blancs. T'es sûr ? Oui. Vraiment sûr, sûr ? Sûr. J'ai mis les blancs. Parfait, tu mets dans le chiffre de plus. En fait, je fais tout le plus. Ok. Il vient pour pâtisser avec moi, mais il ne veut rien faire au final. Non, moi, je viens pour déguster. Ok. Combien de temps se gardent les blancs au réfrigérateur dans une boîte hermétique ? Vous pouvez les garder 5 à 6 jours, facile. Et vous pouvez même congeler. Alors, il faut séparer les blancs. Oui, 60 grammes de blancs, c'est bien ça. Deux blancs d'œufs, ok ? Deux blancs d'œufs. Slimane, like pour Anaïs et pour Julien. C'est gentil. Ah, quand même. Quelle bonne odeur, c'est Madeleine. Une vidéo avec l'odeur, c'est tip top. Vous avez vu, c'est un nouveau concept. C'est vachement bien. Est-ce que pour le financier, tu utilises le blanc et le jaune ? Non, juste les blancs. Les blancs et les... Non, vous ne mettez que les blancs. Les blancs, les blancs, les blancs. Pas les jaunes. Les blancs. Les blancs. Que ce qui est bon. Ok. Les jaunes, vous les gardez à côté. Vous ferez autre chose. Une crème en glace, par exemple. Faites-vous une crème en glace. C'est vachement bien, une crème en glace. Julien, c'est l'élément perturbateur qui vient manger. Mais ça, c'est bien vrai. Perturbateur, perturbateur. Ok. Tu veux faire la plante, hein ? Oui, aussi. Du coup, ensuite, vous pouvez ajouter donc votre beurre noisette. Ajoute-moi le beurre noisette. Oui, j'arrive, j'arrive. Et donc, vous aurez toujours votre petite pellicule de casino fond, comme ça. J'espère que vous serez mieux aidé que moi, monsieur. C'est normal. Alors, combien de temps se conservent les jaunes au frigo ? Vous pouvez les garder deux jours au frais. J'ai rattrapé mon erreur. Mon nouveau beurre noisette est en train de prendre. Je rattrape le retard de mon mieux. T'inquiète pas. Prends ton temps. T'inquiète pas. On n'est pas parti. On a mélangé toutes les poudres. Poudre d'amandes, sucre glace, farine avec les blancs d'œufs. Et on a ajouté donc le beurre noisette. Et voilà. C'est tout. Et on mélange tout. Ok ? Sans oublier le café pour Julien. Le beurre, normalement, il n'est pas forcément très chaud. Donc, s'il est très chaud, attendez un petit peu. Pas beau, ça ? C'est magnifique. Donc, vous avez un appareil, normalement, qui est homogène grâce à Julien. Si vous n'avez pas de Julien, tant pis pour vous. Et du coup, qu'est-ce qu'on va faire, Julien ? On va le mettre dans une poche. Et ? Et le mettre dans le moule. Eh bien, non. On va le faire passer au frais. Bien sûr. Après, le passage au frais. Mais en fait, on va même le passer au frais avant même de le mettre dans une poche. Évidemment. Donc, on… Tu m'as pris… Tu m'as pris une question piège. Exactement. On peut le mettre en poche après, si tu veux directement. Non, vas-y. Ok. Donc, votre appareil à financier, on va le passer un tout petit peu au frais. Tout simplement parce que si vous ne le passez pas au frais, vous allez avoir des petites boules d'air qui vont être en bas de vos financiers. Ce n'est pas très joli. Ce n'est pas dramatique en soi. Vous n'êtes pas obligés. Mais nous, vu qu'on a un peu de temps, on va le faire. Avec ma balance, j'ai deux blancs qui sont 80 grammes. Tu as des gros œufs. Tu n'as donc pas des œufs de taille moyenne. Donc, il faut que tu prennes que 60 grammes. Voilà, que 60 grammes. Oui, tu mélanges les poudres, les blancs et le beurre. Moi, j'ai ma fille… Tu… Non, rien. Je ne fais pas de blague. Non. Je n'ai pas fait de blague. Il est de win. Si Julien dit un truc, n'écoute pas. Elle ne s'appelle pas Madeleine. Non. Pardon. N'essaye pas de te rattraper Julien, tu vois. On le voit bien. Donc, moi, je vais mettre mon appareil au frais à une dizaine de minutes. Donc, je vais le laisser comme ça pour le moment. Je vais juste mettre un film au-dessus. Hop. Mais non, je ne vous fais pas faire de bêtises. Je fais tout parfaitement depuis tout à l'heure. Hein ? Vous êtes d'accord ? Voilà. Voilà. Donc là, je ne vais même pas filmer au contact. Je vais reprendre l'appareil dans quelques minutes. On tamise le beurre. On ne peut pas le tamiser le beurre. Non. Donc, non. On ne tamise pas le beurre. OK. Alors, je vais juste... Est-ce que tu peux regarder ? Je vais regarder sur mon portable. Oui, tu l'as. C'est la fin. Parfait. C'est la fin. Hop. Bon, ben, au revoir. C'est la fin. Non. Est-ce que tu peux regarder où ils en sont ? Oui. Vous en êtes où ? 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 On ne met pas dans la poche. Non, pas tout de suite. On met déjà au frais. Ça ira dans la poche après. Bravo, Julien. Merci. J'ai tout fait. De toute façon, ici, sans moi, il ne se passerait pas grand-chose. Appareil au frais, c'est parfait. Alors, nous, on a un four qui pète un peu un câble. Je vous le dis. On a quelques petits soucis de cuisson. Oui, il est monté à 300 degrés. Tout s'explique. Ah, voilà. En fait, notre four, en ce moment, change de température régulièrement. Donc, là, il est monté à 300 degrés. Voilà. Regarde, il est d'accord avec moi. Il me manque un café. Je vais faire un café. Donc, dites-moi où vous en êtes si tout le monde est au frais, si tout le monde est bon. Si c'est bon, en attendant que je fasse un café à mon cher frère, que j'aime beaucoup, vous pouvez préparer vos pesées pour les cookies. Voilà. On passe aux cookies. Donc, effectivement, il est monté à 300. Oui, je l'ai redescendu. Il monte tout seul. Oui, il monte tout seul. C'est normal. Il faut changer les fours. Oui, en plein cours de patachou, la dernière fois, il est monté pareil à 270. Vous en êtes où, les jeunes ? Tout est au frais ? Toi aussi, Marie, c'est un peu trop cuite. Nous aussi. Une minute, OK. Appareil au frigo et madeleine presque prête. Alors, vos fours, je vous le dis, en plein milieu de cuisson, vous regardez, parce que moi, je vous dis 7 minutes en plus, mais encore une fois, ça dépend de votre four. Peut-être qu'au bout de 4-5 minutes, elles seront cuites. Peut-être qu'au bout de 7, ce sera trop tard. Peut-être qu'au bout de 9, ce ne sera pas assez. Donc, n'hésitez pas. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu veux qu'on se relance ? Non, il ne faut pas monter les blancs. Je les mets directement dans… Donc, Julien, est-ce que pendant que je te fais ton café, est-ce que tu peux me refaire des pesées de madeleine pour que j'en mette le four à bonne température, parce que ça va me perturber si je n'ai pas mes madeleines correctes ? D'accord. J'ai le droit de dire non ? Non. D'accord. Voilà, Julien va nous refaire un petit peu pesé pour madeleine, parce que notre four est monté à 300 degrés. Je vais vous mettre un petit cul de poule. Je vais te chercher. En fait, je vais tout mettre dans un sol, plus de tout. Alors, on allume la balance. Farine, s'il te plaît, farine, levure, miel, sucre. Donc, pour ceux qui n'ont pas fini, on se refait juste une petite pesée de madeleine, parce qu'on a eu un problème de four qui est monté tout seul à 300 degrés. Et qui peut faire les boules ? Et ce n'est pas ce qu'il devait faire. Ok, alors. Ah, toi aussi, tu as brûlé tes madeleines, et pas comme ça. Alors, on est venu. Donc, ça dépend de votre four. Encore une fois, n'hésitez pas à faire une pesée. On a le temps, c'est les gâteaux de voyage, c'est tranquille. Donc, si vous voulez en refaire. Ah, ben, vous aussi. Les blancs, tu en fais quoi ? Les blancs, tu les mets dans tes financiers. Alors, toi, Théo, tu n'as pas eu ta bosse. Alors, la bosse, du coup, qu'est-ce que tu as ? Combien de temps on ferait ? Une dizaine de minutes, Samia. Ah, ben, voilà. Tu vois, Émilie, toi, en fonction de ton four, tu vois bien que ce n'est pas les mêmes temps. Tout, 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 tout. Donc, si vous refaites vos madeleines, essayez de baisser un peu votre four au début, s'il est trop... Si, pour tous ceux qui disent que ça a trop cuit, parce que votre four cuit trop, mettez votre four plus bas, OK ? Essayez de le mettre à 210. Moi, toutefois, il va monter, donc je vais le mettre à 210. Essayez de le mettre à 210 pendant, du coup, 5 minutes, et ensuite, vous vérifiez la cuisson au fur et à mesure, OK ? Sur une cuillère. S'il te plaît, une cuillère. Il n'y a que moi qui bosse ici, c'est... Et il faut un oeuf, je crois, aussi, c'est ça ? Il me faut un ciaf, oui. Oui, mais... Tu pesais des oeufs. C'est combien ? Il me faut, il me faut, il me faut, il me faut 62 grammes, s'il te plaît. Donc, un oeuf, c'est combien ? 50 grammes. C'est bien. Merci. Alors... Non, je te reprends ça. Je crois qu'on a plein de questions aussi. J'arrive dans deux minutes pour vos questions. On va rajouter ton miel tout de suite. Ah, il est bon, son miel. Ah, le miel d'acacia de l'essai de la reine est délicitée. Je suis avec vous dans deux secondes pour vos questions. Ouais, laissez-lui le temps de me faire mon café. Vous avez vu qu'on avait une traite, quand même. J'ai vraiment l'impression d'être la stagiaire café. Et je pense qu'il n'y a pas de questions qu'on va nous poser. Désolé. Voilà. Hop, un petit fouet. Est-ce que je peux regarder si il y a une petite question ? Alors... Ah non. J'ai pas de bosse, c'est tout brûlé. Bon, bah, c'est pas grave, il faut quand même les manger. Ma bosse est de travers. Ça, c'est à cause de la ventilation. Je vais vous montrer les bosse qu'on a après. Trop cuite. J'ai une belle bosse. Bon, bah, c'est bien. Parfait, le maman. Trop content. Trop content. Bah, tout le monde est content. Par contre, mon beurre noisette a brûlé. Ah, ouais. Plein de points noirs. Non, c'est normal. C'est le but d'un beurre noisette, en fait. Le beurre noisette, vous avez plein de points noirs partout. C'est normal. Tu viens, tu nous dis combien tu fais dans ton coin. Combien je fais quoi dans mon coin ? Je ne sais pas. Deux madeleines, je ne sais pas. Peut-être ce que tu es en train de faire. Michel. Ah, ce que je fais dans mon coin, je suis en train de refaire des madeleines. Parce que la patronne, elle n'est pas contente. Non, on a un problème de faux. Donc, notre faux a monté d'un coup en degré. Il y en a, ils sont en train de me dire qu'ils se font des chocolats chauds. Il me reste de la parler à madeleine, mais ils sont encore chauds. Ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas grave. Si tu as réussi à démouler tes autres madeleines chaudes, il n'y a aucun souci. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux y aller. On démoule rapidement. Alors ça, chacun. Non, vous démoulez quand c'est froid. Parce que quand c'est chaud, du coup, vous allez avoir tout simplement la madeleine qui va rester dans le moule. Ce qui peut être du coup assez embêtant. Voilà, on attend toujours un petit peu avant de démouler. J'ai une belle bosse. Elle est un peu trop cuite. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On commence par quoi pour les coquilles ? Par attendre, parce qu'on n'y est pas encore. On attend deux secondes parce qu'on se refait une petite tournée de madeleine ici. On va aller assez vite. Ne vous inquiétez pas. Julien va se dépêcher. Oui, il est au taquet. Il est au taquet. Et mon beurre. Tiens, déjà, tu as les oeufs. Tu peux déjà mélanger les oeufs, c'est bon ? Allez, on est parti. Hop. Alors, que nous dit-on d'autre, Julien ? Il dit que je suis vachement doué, que je fais ça... Ah non, ce n'est pas ça. Le live est top. Tu vois, finalement, je suis plutôt doué. Alors là, je ne vois que des hashtags Team Julien. Fini Team Annelies. C'est moi qui vous corrige au quotidien, ce n'est pas du tout. Ce n'est même pas moi, c'est Anto. Il ne va commencer pas. N'ayez pas peur. Le chantage, ça ne marche pas. Son petit et tout. Les mains sont grandes. Alors. Et voilà. Ok, est-ce que tout le monde est prêt pour la suite après ? Dites-moi. Dites-moi où vous en êtes. Pas beaucoup de bosse. De quoi ? Il y en a qui n'ont pas beaucoup de bosse. Maletant que tu as la banane. Il faut que vous trouvez, en fait, tout simplement, la température idéale de votre four, c'est plein d'essais. Vous allez voir, ce n'est que ça, la pâtisserie. C'est des essais, des essais, des essais. Plus le moule est haut de gamme, plus généralement, il est quand même précise. Oui, au niveau silicone, des bons moules, c'est deux buillets. Ils sont vraiment top. Ou silicone marque. Deux buillets ou silicone marque, les moules sont top. Oui, c'est deux très bonnes marques. Et au niveau des fours, il y en a pas mal qui sont vraiment très bien. Nous, c'est rosière, c'est très, très bien. Et vous avez aussi mille, vous avez six, deux, trois belles marques comme ça ou les fours fondent. Bien précis, généralement. OK, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Vous refaites des madeleines aussi, c'est bon de votre côté. Je refais des madeleines. Madeleine au top, belle bosse, parfait, Chantal. En même temps, Chantal, tu es légère. Les madeleines, tu en as fait tellement avec nous ici. Les madeleines bronzées, en ce moment, on s'est pas l'aise. Parce que chez nous, il ne pleut. Il ne pleut, il ne pleut. Oui, il ne pleut. Oui, je sais, c'est pas un goût de temps. Madeleine au top, ma pâte à financier au frais, OK. Les madeleines, du coup, alors, si ça a trop cuit sur votre première fournée, descendez tout simplement votre four sur la première fournée à 210 degrés. Essayez de faire comme ça si ça a trop cuit. En fait, il faut que vous jugiez avec votre four. Mon beurre. Oui, il est en train de le refaire. Je peux la mettre. Il faut tout faire. Regardez, il est presque. Et du coup, pour ceux qui sont prêts, vous pouvez donc reprendre… Alors, attention, là, on a des madeleines fripées. Est-ce que c'est normal ? Des madeleines fripées, alors, c'est-à-dire… Quel âge elles ont ? Non, parce que là, je n'ai jamais vu ça. Des madeleines fripées, c'est-à-dire… Non, donc, c'est pas normal. Je ne vois pas ce que ça veut dire, en fait. Je ne pense pas. Tu ne vois pas ce que ça veut dire ? Moi, j'ai un diétrique, OK ? Au café, oh. Tiens, tu as ton beurre qui est mis. Ouais, tu vas jouer avec le four. Ouais. Non, on ne joue pas, jamais, never avec le four. Du coup, je vous rappelle, pour ceux qui refoulent leur madeleine, parce qu'elles ont trop cuites, mettez votre four à 5 minutes à 210 degrés, et ensuite, vous le laissez éteindre le temps que ça colore. Donc, en fonction de votre four, il y en a qui nous ont dit que ça prend 5 minutes, il y en a, ça prend 10. C'est vraiment en fonction de votre four. Elle a pris un coup de vue à la sortie du four. Ça, ce n'est pas la seule, des fois. OK, madeleine extra bonne, juste tiède. Ouais, ben ouais, il y a des raisons de les manger tout de suite. Ah oui, alors, pour les financiers, on mettra à 180, mais avant, on va cuire les cookies. À 180 également. Voilà. Parfait. On va mettre en poche à douille ? Je peux y aller. Je peux y aller. Alors, pour le madeleine, mon four, c'est mis à 210 avant les 5 minutes, alors qu'il était à 230. Eh ben, écoute, toi aussi, ton four, il fait comme toi, comme nous, mais toi, il descend, ou il monte ? Nous, on restera, il... Moi, je préférerais qu'il descende plutôt que de monter. Ouais, je l'ai mis à 210 dans le bout. Je préfère crier un peu plus longtemps. Je veux bien, s'il te plaît. Faut que je le fasse aussi ? Je peux le faire, mais si t'es là. Tu veux venir pâtisser avec ta soeur ? Profite, pâtisser avec ta soeur. Ouais, tout fait, ouais. C'est trop bien, de pâtisser en famille, non ? Merci. Tu veux remplir les moules ? Bon. Non, d'accord. Je me quitte. Pas grave. En tout cas, on a des deux bosses. T'as vu ? Oui, dès qu'elles sont assez colorées, Sorella, tu peux éteindre, enfin, des 5 minutes. Du coup, après, ça va pour éteindre après 5 minutes. Mais une fois que, du coup, elles sont assez colorées, tu peux tout simplement les sortir du four une fois que t'as la bosse et qu'elles sont colorées. Hop. Alors, et juste après, vous pouvez donc préparer vos pesées pour les cookies. Et ce que vous pouvez faire dans un premier temps, eh bien, c'est tout simplement de couper votre chocolat en pépites. Vous pouvez commencer à le hacher. Qu'est-ce qu'il fait ? On repasse ? Ouais. Elles sont un peu cuites, mais il y a de la bosse, il y a de la bosse. Non, mais... Mais après le cours, il a voulu faire un live avec moi et il fait n'importe quoi. En tout cas, victoire, j'ai le café et la madeleine. Alors, Julien, est-ce que du coup, tu peux prendre, au lieu de manger tous nos trucs tout de suite, est-ce que tu peux prendre les pesées pour le cookie, s'il te plaît ? Ouais. On dirait pas, mais je suis super ordonné. On dirait pas, ouais. Mais on dirait pas. Ok. Deuxième fournée au four, parfait. Mieux mouler silicone ou... Attends, je vois pas, j'arrive. Ou autre. Moi, silicone, c'est très bien. C'est à ce moment-là qu'il faut un troisième bras. Anaïs, il va falloir faire un ordonnancement spécial, Julien. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Manger, manger, manger. Ne soyez pas désagréable. J'ai brûlé mes madeleines, c'est pas grave, Vernie. C'est des choses qui arrivent, on recommence. Alors, pour les cookies, Julien. Pour les cookies, dis-moi. On va commencer tout simplement à hacher le chocolat. On va hacher le chocolat, les gars. Alors, on a pris du chocolat au chocolat. Non. Du caraïbe ? Oui. Caraïbe de chez Val Renard. Évidemment. Donc, prenez des bons chocolats quand vous bâtissez, c'est important, même pour des cookies, parce que le goût, il va être totalement différent. Exactement. Et un bon chocolat, c'est un chocolat où il n'y a pas trop trop de sucre. Exactement. Donc, on fait des petites pépites pour commencer. Julien va lire vos questions. Julien, il dit des questions. Alors, j'en ai déjà mangé une, mais tu as eu raison. Je fais tout comme Julien. Écoute, j'ai envie de te dire, le modèle est bon, le modèle est bon. Il va inclure la discipline dans son ordonnancement. Alors, ça, il y en a qu'on essayait. Parfait, 70% au chocolat, 70%. C'est très bien. Très, très bien. Les madeleines, combien de temps au four, s'il vous plaît ? Donc, 5 minutes à... Là, du coup, essayez à 210 pour ceux qui ont trop cuit. Et ensuite, normalement, 7 minutes à four éteint. Voilà. On peut prendre des copeaux de chocolat. Si tu es feignant, mais... Non, des copeaux, non. Des pépites, oui. Les copeaux, ça va fendre. Voilà, les copeaux, ça va fendre quand on va tout mélanger. Donc, des pépites, déjà coupées, oui. Mais moi, j'aime bien prendre des vraies pistoles parce que c'est meilleur. Julien, il ne dit pas que n'importe quoi. Tu nous prêtes, Julien, pour le CAP. Pas sûr que... Alors, Julien, je vais déjà lui faire passer son CAP. Et après, je vous le prête. Pour faire une diversion, éventuellement. Oui, ça, il peut être fort, remarque. Très bonne, j'ai goûté. Parfait. Bien sûr qu'elle soit ultra moelleuse. On ne peut pas n'importe quoi. On ne dirait pas. De toute façon, c'est moi qui lui ai tout appris. Tout le monde le sait. Ceci dit, quand on était petit, moi, je ne touchais pas les gâteaux. C'est lui qui pâtissait. Oui. Mon tiranissou est toujours meilleur que tiens. Je ne suis pas sûre de ça. Mais si, tout le monde le sait. N'importe quoi. Donc, on hache le chocolat. Jusque là, rien de très fun. Vous faites hacher le chocolat, moi. Est-ce que tu peux prendre la recette des cookies, s'il te plaît ? Bien sûr, je peux aller là, regarde. Voilà. Est-ce que tu peux lire à tout le monde ce qu'il faut faire ? Alors, on va préchauffer le four à 180. On va ensuite mélanger ensemble le beurre, le sucre, la cassonade et le sel. On va ajouter un œuf. Et puis, on va incorporer la farine. Donc, faites déjà ça et on s'en parle après. Je pense qu'il va falloir que tu leur redises doucement ce qu'il faut faire. Parce que tu as été assez vite et je pense qu'ils n'ont pas de souci. Alors, on a été. Donc, dans une cuve de batteur avec la feuille ou à la main, si vous préférez. Mais moi, je vais faire au batteur parce que je préfère faire ça dans mon camix. On va donc mélanger. Avec la feuille. Oui. Il faut déjà que tu trouves une feuille. L'ustensile pour le robot, la feuille. Oui, oui. Ils sont en face, là-bas. Il faut que je passe. S'il te plaît. Je ne peux pas lire et chercher la feuille. Ah, je vais le faire quand même. Ah là 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 là. Voilà, donc moi, je finis de couper mon chocolat. Je ne sais pas où vous en êtes-vous. Il a déjà sa veste. Oui, quand même, il a sa veste du chef en boxe. Hop, combien de gros de chocolat ? De gros de chocolat. C'est ma feuille. C'est 100 grammes de chocolat, oui. Ou 150 pour les gourmands. Non, 100 grammes de chocolat. Bon, 100 grammes. Je vais changer mes recettes. 100 grammes. 100 grammes. Donc, on mélange le beurre, le sucre, la cassonade et le sel. S'il vous plaît. Bah, tu peux mettre dans le robot. On peut. Qui servent à quelque chose quand même. Parce que boire des cafés et manger mes madeleines. Bah, c'est déjà un joli gros. Farine. Tout ce que je fasse. Non, le four, il va bientôt arriver à la fin. 10 minutes. Ouais, elles sont belles là. Elles sont très belles. Pardon. J'en fais donc sucre et cassonade. Tu n'as pas mis la farine ? Si, il m'a dit. Bah non, tu l'as dit toi-même. Ah oui, c'est après la farine. Bah, t'es bon pour te reposer. Oh merde. Voilà, vous voyez, il n'écoute pas. Donc, est-ce que tu peux aussi arrêter le four ? Ouais. Donc, ne faites pas comme Julien. Ne faites pas donc n'importe quoi. On met la cassonade, le sucre et le beurre à mélanger ensemble à la feuille dans le robot. Voilà, c'est parfait. Et la farine ne viendra qu'à la fin. Donc, s'il vous plaît, ne mettez pas la farine comme Julien vient de faire pour devoir tout reposer à la fin. Moi, j'aurais été meilleur dans les recettes pompettes. Le beurre pas fondu, non. Le beurre comme ça, classique, pas fondu. On pourra faire les recettes pompettes ? Non. Deuxième tournée de Madeleine au four, il n'a pas son CAP. Oui, mais ça se voit qu'il n'a pas son CAP. Oui, bah, je serais quand même meilleur aux recettes pompettes. Alors, je refais. Elle est où, la petite balance ? Elle est en dessous, là. Première porte. Première porte. Perfect. Hop là, la balance. Je suis désolé, hein. C'est de la faute d'année, celle m'a arrêté en erreur. Tu as manque la sucre qui est là, si tu veux. Bah, rien. Alors, El Sugaro, il est où, il est là ? C'était du sucre, non. Donc, Julien, repèse tout. Non, le beurre, ce n'est pas fondu. Oui, 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 c'est grave. Ce n'est pas fondu, le beurre. Est-ce que vous pouvez rappeler les quantités ? Oui, je peux vous rappeler. On a donc 85 grammes de beurre pas fondu. Parce que du coup, sinon, vous n'allez pas pouvoir faire votre mélange de pâte à cookies. S'il est fondu, vous avez tout déstructuré. Donc, 85 grammes de beurre. Vous avez ensuite, je crois, 45 grammes de cassonates, c'est ça. 40 grammes de sucre, un oeuf, 3 grammes de sel, 100 grammes de chocolat. Alors, mon Dieu, la soeur doit gérer son frère et faire la recette. Tu as vu, Michel, ce n'est pas facile, hein ? Oui, on fait les recettes pompettes la prochaine fois. Et on verra lequel doit coacher. Salut, salut, chef. J'ai raté le début. Alors là, je suis désolée, mais on a bien avancé pour le coup. La cassonate, c'est bien 40 grammes ou 45. Ah, ça, c'est le sel. Tu vois, ça, je ne l'avais pas mélangé encore. Oui, mais c'est bien. Tu peux le mettre. Combien de temps au four des financiers ? On n'y est pas. Les financiers reposent au frais pour le moment, les gens. Attention, hein ? Et farine, farine, farine. Donc, moi, pour mes cookies, je mets, on rappelle, les sucres, le sel, le beurre à mélanger à la feuille du robot. Bonjour, je ne veux pas suivre en direct, mais je vais vous regarder. Je regarderai le replay. Yes, 45 grammes de sucre cassonade. Non, je rappelle, les financiers ne sont pas au four. Ce n'est pas grave, Julien, tu vas t'en remettre. Le beurre est fondu pour les cookies. Non, écoutez, le beurre n'est pas fondu. Je ne suis pas le seul qui ne t'écoute pas. Oui, attention. Beurre froid, c'est très bien, Soraya. Normalement, Julien, il vient juste à la fin de la cuisson pour manger. Exactement. D'ailleurs, je vais chercher une magie. Non, tu n'en profites. Voilà, donc, je vais vous remettre. Mais on vient de le remettre dans le chat, ce n'est pas fait. Il me fait rigoler, Julien. Oui, pas moi. Moi, il a du coup, il fallait qu'on refasse toutes nos pesées. On remet tout. Donc, hop, hop, hop. Et voilà. Alors, où est-ce que vous en êtes ? Les Madeleines ont des bonnes bords, je suis contente. Yes, super. Est-ce que tu as… Je découvre que tu as un super assistant. Enfin, c'est moi qui est un assistant. Coucou, Lecce, coucou, Emelie, salut, Alex. Et coucou, Barbeau-Chef. C'est toi, Barbeau-Chef. Pas de souci, Alexandre. C'est le seul point de ressemblance qu'on est avec ma sœur. C'est bon ? Tu l'as fait à chaque fois, donc il ne l'avait pas encore fait, c'est la qu'elle sorte. C'est pas vrai. On peut mettre des noix de pécans à la place du chocolat. C'est pas mal, ça. Vous pouvez, oui. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. On peut même mettre les deux. Vous pouvez mettre les deux. Vous pouvez mettre des petits morceaux de caramel. Vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez dans vos cookies. Vous pouvez mettre des Smarties, des M&M's. Mais moi, je préfère mettre du bon chocolat. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? La Barbe, il va bien. Il parle de toi. Ouais, je sais. Des années de... Toute vitesse. Doucement, pas trop vite. Ouais, doucement, sinon vous allez rebondre votre maison. Voilà. Alors après, si vous voulez, vous pouvez. Alors pour ceux qui ont les trucs, pour éviter les éclats de douceur, vous pouvez aller un peu plus vite, mais sinon, non. Un conseil. Mais ça ne sert à rien, de toute façon, d'aller plus vite, vous allez trop travailler votre plateforme, rien, vous allez trop faire chanter, ça ne sert à rien. Ok. Il y en a qui sont inades, mais qu'est-ce qui ne lui va pas ? La couleur blonde. Arrête. Je vais passer de vous une totale. T'aimes bien ? Ouais. Que faut-il mélanger ? Tu mélanges, alors pas comme moi, le beurre, le sucre, la cassonade et le sel. Beurre, sucre, cassonade, sel. Je vais vous montrer maintenant. Attendez. On peut faire au fouet. Bah ouais. Non. À la main, à la main, pardon. Pas au fouet, à la main. À la main, parce que c'est censé être... Comment dire ? Il ne faut pas le faire foisonner, votre appareil. Voilà. Donc, vous n'avez pas besoin de faire au fouet. Un peu sablonneux, quoi. Sinon, vous pouvez faire à la main ou à la spatule exoglase. À la main, c'est plus sympa. Il faut se laver les mains. C'est un geste barrière pour faire ça. À peu près, vous avez à peu près cette texture. Hop. Voilà. Et là, on va pouvoir ajouter l'oeuvre. Je refais le point sur toi. Vas-y, fais le point sur moi. J'allais texter avec un mix de chocolat. Est-ce que le fait de mettre du chocolat au lait et blanc a une incidence ? Ça va fondre peut-être avec la température dans le chocolat noir un peu moins vite. Oui, ça va peut-être fondre un peu plus, mais tu peux mettre, il n'y a aucun souci, tu peux mettre plusieurs pépites de chocolat de plein de goûts différents. Je vais ajouter donc un oeuf. Non, on n'a pas encore mis neuf. Là, on va le mettre seulement. Vous ne le mettez pas comme ça, on ne le casse. Voilà. Elle n'est plus blonde, maintenant, elle casse les oeufs. Pardon pour les blonds. Je mélange. Ma feuille ne touche plus la préparation, est-ce normal ? Ben non. En tout cas, c'est moins utile. Le deuxième essai est vraiment top. Merci la team. Ben non, bravo à toi. On a vu la vidéo de ta nouvelle couleur. D'ailleurs, elle était bien, ta vidéo. Oui, merci. J'ai bien aimé, pour une fois. Donc, vous mélangez, au début, ça ressemble à un truc un peu… On n'est pas au salon de poipure, ici. On se reconsompte sur la pâtisserie. Mais c'est toi, tu as dit, tu as parlé de ma couleur, là. Tu te calmes. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans le robot ? Vous avez les deux sucres. Sucre, cassonade, beurre, sel. Vous faites un sablage, comme je vous ai montré. Quand tout est bien homogène, vous ajoutez votre œuf. Mais non, mais c'est là que vous allez dire n'importe quoi, genre… Non. Le sucre de glace, quatre œufs… N'importe quoi. Bon, ben sinon, tu mets ce qu'il y a dans la recette. Ah, il a déjà mis l'œuf. Ah, ben, c'est pas pareil. Il faut écouter ce qu'on dit, hein. Qu'est-ce qu'il doit refaire ? Qu'est-ce qu'on fait, on le fait faire ? Oui, ben, essaye de voir si tu arrives à avoir une texture homogène, quand même. Essaye un temps un peu de voir et puis tu m'ouvriras. La T55, ça passe. Oui. Vous savez ce que ça veut dire, T45, T55 ? On va se dire, il doit se dire sur ce savoir, je l'espère. On fait un quiz, un burger quiz. Tu sais qui sait ce que ça veut dire, les T45, T55, 0 et tout ? Je vous laisse répondre. C'est le temps qu'elle s'occupe, hein, à faire ses trucs. Je vous laisse répondre. Une fois que j'ai mis mon œuf et que c'est incorporé, je mets donc ma farine. Alors, T45, T45, T55, ça veut dire quoi ? Alors, Maïté, le T45. Mais il y a plein de gens, ils n'ont pas la référence de Maïté qui casse sur la langure. Je ne peux pas avoir cette référence-là. C'était mythique, Maïté. Le taux de protéines et de granulométrie, non ? Non, vraiment. Exactement. On continue, on cherche. J'ai eu un espère quand j'ai entendu le taux. Oui, moi aussi. Alors, pour ceux qui ont des bébés, dites-vous que quelque part, vous avez déjà regardé ça en choisissant l'eau que vous alliez utiliser pour faire les biberons de bébé. En vrai, tu ne l'as pas dedans. Oui. OK. Alors, je vais vous montrer. Je vais juste aller sortir mes madeleines. On ne tamise pas la farine, non. C'est vrai. Donc, en fait, c'est que quand on met 100 grammes de farine à chauffer à très, très grosse température, on regarde ce qui reste et ce sont ce qu'on appelle les résidus de minéraux. Donc, c'est 45, 45 ou 55, c'est la quantité de résidus de minéraux qui reste après avoir fait brûler la farine. Voilà. Et donc, c'est le même truc sur les eaux, sur l'eau pour choisir, l'eau pour faire les biberons pour bébé. C'est pour ça qu'on vous conseille généralement la morucou, où il y a zéro. Exactement. Alors, du coup, on revient à notre appareil à cookie. Mais ne pensez pas que je le savais. C'est sûr. C'est un homme très cultivé. On devrait. C'est terrible. On a un beau tracteur. Alors, du coup, je viens de vous le montrer. Normalement, vous avez une veste à cookie qui ressemble à… C'est joli veste comme les vêtes pour le CAP. Ah bon ? Ben oui, ils peuvent avoir des vestes. Il faut les acheter. Surtout pour s'y habiter. Vous avez une veste à cookie qui ressemble à ça normalement. Voilà. Et là, du coup, je ne peux pas faire le point. Et là, on va pouvoir du coup ajouter les pépites de chocolat, mon petit. Et en fait, plus le thé est important, moins ça permet de faire des pâtes élastiques. C'est pour ça que pour la pizza, on utilise des farines à thé zéro. Pour que la pâte soit très élastique. Et c'est pour ça qu'on a fait un mix sur le Paris-Brest, la dernière fois, de deux farines différentes. Pour contrôler l'élasticité de la pâte. Exactement. C'est de la chimie, en fait. Beaucoup de chimie et de physique, finalement. Hop ! De l'eau. Pardon ? Deuxième fournée de Madeleine. OK. Il faut s'adapter à votre four. Donc là, on met à mélanger rapidement. Donc, une fois qu'on a mis le chocolat, on ne laisse pas mélanger trop longtemps. Sinon, votre chocolat va fondre. Et ce n'est pas ce qu'on veut. On veut des gros morceaux de chocolat dans les cookies. Ce n'est pas qu'elle est raffinée, en fait, la farine. C'est qu'elle est moins chargée en minéraux. C'est tout. Ce n'est pas forcément plus raffiné. Et voilà. Très rapidement, nous avons donc notre pâte à cookies. On n'est pas encore aux financiers, les jeunes. Les financiers sont au frais, normalement. Ils sont au frais pour l'instant. L'appareil est au frais, en tout cas. Ah, ils sont 152. On a 109 likes. Bah, dis-leur que ce n'est pas assez. Tu es contente ? Non, il n'y a pas assez de likes. Vous êtes 152. Il y a 109 likes. On sait qu'elle serait contente. Non, en vrai, je suis très contente. C'est gentil. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte le pouvoir d'un petit like pour nous. Parce que YouTube, si on a plein de likes sur cette vidéo, va se dire que c'est une bonne vidéo. Si c'est une bonne vidéo, alors YouTube va dire, mettons-la en avant. Si vous nous mettez en avant, on va se dire, faisons plus de likes. Donc, préchauffez le four à combien pour les financiers ? 180. 180, comme les cookies. Mais nous, pour l'instant, on est encore aux cookies. Le financier, il est au frigo. Ça reprendit. Ok, génial. Quelle texture on doit avoir quand on a mis l'oeuf ? Je vous l'ai montré tout à l'heure. Là, je ne peux plus trop vous montrer puisque c'est fini. Un peu pâteux. Vous avez un truc qui n'est pas très appétissant en soi. Un peu grireux. Quand vous avez mis l'oeuf, vous avez un truc un peu vomi. Voilà. Ce n'est pas très sympathique dit comme ça. Et la farine, on l'a déjà mise avant le chocolat. Julien, est-ce que tu as envie de faire des petites boules de cookies par hasard ? Ou toujours que je le passe. Je vais faire des petites boules de cookies. Donc, si vous êtes très perfectionniste comme Anthony et moi, vous allez peser vos cookies. Si là, vous n'avez pas envie de le faire comme moi actuellement, vous pouvez faire des boules qui ressemblent à peu près à la même taille que les autres. Vous n'êtes pas obligé de peser. Moi, je le fais normalement, mais là, je n'ai pas envie. Est-ce qu'on peut faire cuire deux plaques en même temps ? Oui, sur les cookies, ce n'est pas grave. Voilà, tu regardes. De toute façon, celle du tout sera peut-être un peu moins… Les cookies, en fait, on fait des boules comme ça, OK ? On ne les aplatit pas. Vous les posez comme ça directement. Ça va s'aplatir à la cuisson. Et est-ce qu'on peut faire une énorme boule ? Oui, tu peux, mais le temps de cuisson n'est plus du tout moelleux. Oui, ça forcément. Ça peut rester un peu plus moelleux à l'intérieur. Oui, mais là, tu verras qu'ils seront hyper moelleux. Un peu comme l'Event Bakery à New York. Exactement. J'avais travaillé là-dessus chez Michel Augustin. Oui. Quand même ? Avec du bicarbonate, ça reste un peu plus moelleux aussi. Ah bon ? Oui. Ensuite, vous mettez vos cookies. Vous faites évidemment aucun con. 150 grammes de farine. Oui, tout à fait. 150 grammes de farine. J'ai un super assistant aujourd'hui. Ah, ce n'est pas con, ça. Moi, la dose de cookies avec la boule à glace. Oui, il y en a aussi qui font avec la boule à glace, effectivement. C'est très américain de faire cette technique. Tu es un américain ? Mais moi, j'aime Julien mettre les mains dedans. Quel poids pour un cookie ? Vous pouvez faire des boules de 40 grammes. 40 grammes. Et on va les cuire, je crois que c'est 12 minutes de mémoire, en 14. 14. Mais une fois de plus, tous ces temps-là, c'est des indications. Ça va dépendre de votre four aussi beaucoup. Est-ce qu'on a plus de likes, Julien ? Oui, on a plus de likes. Oui, 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 oui. Ça leak à mort. Ok, donc tu veux juste vous l'avez les mains. Donc, des cookies, feuilles, plus sulfu, plus plaques, silpat, plus plaques perforées, pardon. Un silpat, oui, c'est quoi ? Non, c'est un silpat, celle-là, ce n'est pas perforé. Non, pas perforé. Surtout pas perforé, je crois. Non, sinon, les cookies, en fait, ils vont attacher. Oui, ça va à fond de vous. Ça va s'accrocher dans le... Oui, oui, oui. Ça s'accroche. Quand la pâte est trop molle, ça s'accroche dans les perforés. Alors, je vais mettre ma première plaque de cookies au fond. Oui, c'est normal, ça compte. Vous pouvez donc en mettre deux d'un coup. C'est comme vous voulez. On va faire deux d'un coup. On marque quoi que deux fois, moi. Est-ce qu'il faut mettre la pâte à cookies au frais avant de passionner les boules ? Non. Ok, merci. Ça colle au doigt, c'est normal. Bonne idée, la boule à glace. Je valide. Mila valide. Tout va vécu. Oui, oui, ça marche très bien avec une boule à glace, mais là, je n'en ai pas ici. Faut-il pas les peser pour avoir les mêmes dimensions ? Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, faire des boules de 40 grammes. Oui, ça t'en pèse un. Et après, tu vois plus ou moins ce que ça donne. Nous, d'habitude, on les pèse tous avec Anto quand on fait les cours de pâtisserie. Mais là, c'est pour nous. 40 grammes de bonheur. C'est bête d'avoir refait une plaque juste pour deux cookies. Ben, j'allais te le dire, mais... Oui, mais je ne vais pas faire n'importe quoi. Je ne comprends pas une autre. À combien le four en chaleur statique ? 180. 180. Pour le CAP, comment on sait la quantité de cookies représente la pâte ? Comment on sait la quantité de cookies ? 40 grammes le cookie. Je n'ai pas bien compris ta question. Si tu peux me la reformuler. Parce que le CAP, en fait, ils n'ont plus les recettes. Ah, d'accord. On leur dit, par exemple, pour 500 grammes de masse. D'accord. Et ils vont vous dire, par exemple, pour 500 grammes de masse de farine. Donc, du coup, vous convertirez d'après votre cahier de recettes. Parce que ça, vous avez le droit de l'avoir maintenant. Vous convertirez. Là, par exemple, c'est 150 grammes de farine, je crois. Oui. Il faudra faire le produit en poids pour monter à 500 grammes. Et ensuite, vos cookies, de toute façon, soit ils vous iront à un poids précis, soit ça sera libre. Voilà. Voilà. Mercredi passé, j'ai fait les financiers aux amandes. Du coup, là, je vais aux noisettes. Tu as bien raison. Eh bien, nous, on va pouvoir passer aux financiers d'ailleurs. On va bientôt, il y a les chaleurs tournantes ou statiques pour les cookies, comme tu veux. Tu surveilles juste parce que je crois que parfois, en tournant, ça va un peu plus vite quand même, la cuisson. Les bosses de la deuxième fournée sont retombées. Ah, pourquoi ? Pas suffisamment cuites. Pas suffisamment cuites, je pense, oui. Pas suffisamment cuites, Fardy. OK. On ne va pas reprendre de notre côté. Notre appareil financier, où est-ce que vous en êtes ? D'où que vous en êtes, le jeune. Un petit peu de bain ? Un petit peu de bain. Alors, les bosses de la bain, là, OK. Je mets les cookies sur plaque du four avec une feuille de papier sulfurisé. Oui, c'est parfait. Donc, nous, on a mis des cils-pattes parce qu'on a des feuilles de papier en silicone et ça nous évite, du coup, d'user du papier sulfu pour rien. Mais, Julien, qui est en train de manger toutes les madeleines. Tu peux manger les autres si tu veux. Oui, c'est encore chaud. Oui. Non, mais les autres, si tu veux, elles sont toutes chaudes. Mais j'aime bien les cookies, moi. Alors, un peu de retard, il faut en faire quoi après le beurre et le sucre ? Alors, vernis, si tu es au cookie, tu fais beurre, sucre, sel ensemble. Tu mélanges, tu fais un sablage, un crémage. Ensuite, tu ajoutes l'œuf et ensuite, la farine et le chocolat. Les petites mains font les boules de cookies. OK, Emile. Exactement. Et Julien, mange toujours. Je ne mange pas, je goûte pour savoir si tu as réussi le coup. On remélange, on remélange certainement avec la feuille. Oui, avec la feuille, toujours à la feuille pour les cookies. Alors, nous, on a eu la boule sur le côté, là. Oui, c'est ça que vous êtes en train de cuisson. Ah oui, je sais. Le four s'est emballé. Alors, la bedaine pousse, attention. Alors, Michel, je ne sais pas ce qu'elle a avec toi, mais Twitter, elle est très méchante, Michel, avec toi. Non, elle a raison. On a plati. Non, vous n'aplatissez pas, Nat. Vous laissez la boule, elle va s'aplatir toute seule à la cuisson. Cookie au four. Super, Sabrina. Waouh, vous avez monté les likes, c'est gentil. Alors, ça, c'est mon appareil à financier, du coup. Je vais le mettre en poche. Il n'est pas mal. Il n'est pas mal. Et on va pouvoir le cuire. Alors, tu vois, il dégole, il faut du bas. Totalement. Il n'est pas en sucette. Alors, il y a d'autres choses. Non, tu es très bien, Jules. Oh, c'est gentil. Heureusement qu'il y en a qui sont gentils. OK. Combien de temps de cuisson ? Alors, 14 minutes pour les cookies. Encore une fois, vous regardez en fonction de la coloration. C'est l'amour vache. Tu as raison, Michel. Et les financiers, Julien va vérifier ça dans une seconde sur la fiche recette. Qu'est-ce qu'il fait, Julien ? Mais je crois que c'est 12 minutes. Financier, 12 minutes, s'il te plaît. 12 minutes. OK. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Pour le revend, on utilise la feuille, oui. Oui. Pour les cookies, oui, tout à fait. Exactement, parce qu'on ne veut pas foisonner votre appareil. C'est exactement ça. Exactement. Cookie au four, je vous aime. Oh, je vous aime aussi gentil, ça. Combien de temps ? Les cookies, 14 minutes. Les financiers, 12 minutes. Pour les madeleines, le four de tête, la chaleur tourne en ton sans fiche, comme tu veux. Combien de degrés pour les cookies ? 180. Et pour les cookies fourrés, comment on fait ? Alors, ça, c'est une autre technique, je pourrais vous montrer. En fait, vous prenez, pour les cookies fourrés, vous prenez une petite boule de cookies, vous faites un trou dedans, vous mettez votre pâte à tartiner et vous refermez, tout simplement. Et c'est fourré. Et c'est fourré. D'où le cookie fourré. Ça colle beaucoup la pâte à cookies, oui, c'est normal. Donc, pour les financiers, pour ceux qui nous rattrapent, vous allez juste remplir, comme les madeleines, à haut trois quarts, vos moules. C'est ça bien, s'il te plaît. Est-ce que je peux avoir des questions, s'il te plaît ? Il n'y en a pas. Bien sûr. Ça va depuis le Sénégal. On nous regarde de loin. Oui, ça va. Il neige pas chez vous. Sous chez nous. Il neige. Merci, Julien, pour cette intervention. Je ne connais pas la météopathie. Hop. Donc après, je vais pouvoir goûter ça ? Oui, tu vas tout pouvoir goûter. Parce que moi, je ne veux pas prendre du poids avant d'aller dans le jacuzzi. Cookie au four, tout est bon ? Hop. Ok. Bon, et qui s'est fait un petit café, là ? C'est après le café. Ils ont l'habitude, ils me connaissent. Pendant qu'on fait la plonge, normalement. Pendant qu'on fait la plonge. Vous vendez des moules à financiers sur le chef en voie. Oui. Ils sont là. Donc les financiers, avant de les mettre au four, n'hésitez pas à faire un petit coup comme ça, à taper pour chasser les bulles d'air. Alors, c'est du détail, parce qu'à Quanto, on n'aime pas quand on a des bulles d'air en dessous. Qu'est-ce qu'on te dit ? Pourquoi tu rigoles ? Qu'est-ce qu'on nous dit ? Dis-moi. Ah, il y a le chemin des dames qui ressourge. D'accord. Alors, un coucou d'Allemagne. Coucou l'Allemagne. Ben, dis-nous, vous êtes de partout, là, aujourd'hui. T'as vu ? Est-ce qu'on me viendrait connu, dis-donc ? Oui, est-ce qu'il ne va pas ? Non, rien, tout va bien. Est-ce que c'est obligatoire de les mettre dans la poche à douille pour remplir les moules ? Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. C'est plus pro. C'est plus pratique, c'est plus pro, c'est plus propre. Enfin, bref. C'est fortement conseillé. Exactement. On remplit au bord. Non, non, en fait, trois quarts à chaque fois, parce que ça monte un petit peu, donc trois quarts. Hop, on relève ça. Coucou du 95. 75. Ben, coucou du 75. Cookies au four. Pour les financiers, entre deux cuissons. Le restant de la pâte à financier, on le met au frais. Ouais. Ouais, tu peux le laisser au frais, peu importe. Ça ne changera pas grand-chose, mais mêler au frais, c'est mieux. Alors, j'en suis à remplir. Pour les financiers, comment tu le fais en écrivant et en même temps ? Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Elle a trois mains. C'est là, le coup des trois mains. Bon, moi, je mange un petit peu. On attend. Tu ne veux pas un café par hasard ? Non, ça va, là. C'est bon ? Moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Voilà. Tu as bien à boire ? Non, non, ça va. OK, mais nous, on attend juste que ça a la cuite. 181 pour les cookies, tout à fait. Mila à trois mains. Tu vois, je l'avais dit. Je peux te rajouter des fruits rouges. Oui, on peut. Tu peux, mais en soi, gustativement, ça ne va pas être incroyable parce qu'il y a la cuisson. Ça ne va pas être fou. On peut mettre les cookies au four, oui. Ils doivent y être, déjà. Ils doivent y être, là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? S'il te plaît, Anaïs. Oui, que puis-je faire ? On a le droit de mettre dans notre cahier de recettes, ça peut être les quantités, les dimensions de rectangle pour le millefeuille, par exemple, mais pas la technique. Alors, tu n'as pas le droit de mettre les gabarits. Donc, ça, tu n'as pas le droit. Tu as juste le droit de mettre les quantités. Tu n'as pas le droit de mettre le procédé, mais tu as le droit de mettre les quantités. Nous, par exemple, pour nos étudiants, ce qu'on a fait, Anthony, il a fait un truc très intelligent. Il a mis les ingrédients dans l'ordre dans lequel ils doivent être ajoutés pour essayer de vous souvenir un peu des procédés parce que ce n'est pas évident de souvenir de tous les procédés par cœur. Vous me perturbez. Pourquoi ? Parce que je mange. Arrête de manger tout. Je n'ai pas de ma faute. Elles sont trop quittées. Comme ça, on a un moyen mémo-technique. Oui, exactement. On a tout mis dans l'ordre. Et du coup, c'est mieux pour vous. Ils ont l'air trop bons les cookies. Exactement. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Rien d'autre ? C'est bon ? Je n'ai jamais eu autant de live pendant la live. Vous êtes trop fort. Je suis très contente. Deuxième fournée de Madeleine. Alors, sans bosse, là, je ne peux pas te dire. Au niveau de ta levure, est-ce que tu n'en as pas mis trop ? Est-ce que tu as bien mis le bon grammage de levure ? On prend très au sérieux les intolérants au gluten. On a même fait une box avec un grand chef, une box sans gluten, avec Jimmy Mornay du Palace Parcaillat de Place Vendôme. Pourquoi vous nous dites que je ne prends pas au sérieux les intolérants au gluten ? Il y a juste un moment, en fait, on fait du sapé pâtisserie. Le sapé pâtisserie n'est pas sans gluten, malheureusement. Et pourtant, on est en train de développer une formation pour le sans gluten. Il n'y a pas de choses qu'on ne prend pas au sérieux. C'est juste que là, c'est un live sur les gâteaux de voyage. Les gâteaux de voyage, c'est égal à de la farine, du gluten et le sapé pâtisserie. Malheureusement, il y a du gluten. Je ne peux pas faire des trucs non plus spéciaux à chaque fois pour les personnes intolérantes au gluten, malheureusement. Non, Angélique, je ne pense pas que ça va poser de problème. C'est juste le goût, en fait. Faire un beurre noisette, ça apporte un petit peu plus de goût. C'est juste le goût, mais ça ne va rien changer. Pour les financiers, combien de temps au four, s'il te plaît ? 12 minutes à 180. 12 minutes à 180, je le répète, pour les doués comme moi, 12 minutes, il ne faut pas forcément mettre 12 minutes. Il faut quand même surveiller. Je ne vous raconte pas le nombre de fournis que j'ai mis à la poubelle, parce que je ne surveillais pas. Ils sont trop bons au chocolat. Alors, que nous dit-on d'autre ? Le beurre noisette se garde. Non, mais de toute façon, le problème, c'est que si vous remettez du beurre au frais, il va figer, ça va faire un truc pas top. Tu le rebats après, tu fais un beurre pommade. Oui, tu peux faire un beurre pommade, mais le beurre pommade, une fois que c'est fondu, c'est trop tard, tu ne peux plus revenir en beurre pommade. Mais dans tous les cas, le beurre, normalement, une fois qu'il est fondu, vous l'utilisez, vous ne le gardez pas comme ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? D'un autre côté, qui... Quelle idée d'être intolérant ? Mais je crois que pour le coup, ce n'est pas vraiment une idée. Oui, ça, malheureusement, il y a vraiment des gens intolérants et ce n'est pas de chance parce que, du coup, tu es limité sur plein de choses. Mais le problème, c'est que si on fait une formation au SAP, on ne peut pas bosser que sur des choses intolérantes. Regarde, laisse-le tranquille, Julien. Alors, j'ai gagné le roi de manger. Merci. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? Anaïs, pourras-tu redire comment tenir la poche correctement ? Alors, Laura, je t'ai envie de regarder sur la chaîne YouTube, il y a des vidéos spéciales sur la poche. J'ai vu que tu es dans la formation, en plus, sur toutes les vidéos, on te remontre. Mais du coup, regarde, sur YouTube, il y a des vidéos spéciales sur comment tenir votre poche à douille et sur l'espace membre. Il y a un petit encart en haut du groupe où il y a toutes les vidéos. Les financiers ne sont pas encore au four, là, c'est les cookies. OK, thanks. OK, tata. Moi, ça va, ma fille t'a l'air l'eau de pluie et le pain sec. Je suis bien étalé. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde ce qu'a marqué Alexandre. Alexandre. Combien de temps les cookies ? 14 minutes. Ils sont bientôt prêts et je vais pouvoir enchaîner, du coup, en mettant les financiers. Moi, je trouve qu'elle a de la chance, ça fait quand même. Tu peux arrêter de les mettre ici ? En fait, j'ai su le tasse pour mettre mes plaques. Ah, mais les... D'accord. Décidément, je n'ai pas le droit de faire grand chose, moi, ici. Je te dis, la prochaine fois, on fait les recettes pompées. Oui, si tu veux. On mettra tout le monde d'accord. Il n'y aura pas de problème de gluten. Il y a plein de questions, s'il te plaît. Oui, pardon. Mais Madeleine, on a boss. Yes, super, chez Razade Masson. Mais elles sont recouvertes dessus. C'est des boss couvertes ? C'est-à-dire ? Pour un moule, un mini financier, 18 financiers, tu, 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 tu. 8, 10 minutes, ouais, ça devrait aller, 8 à 10 minutes. Mais vérifie, de toute façon, je suis à l'Édouard, ils vont colorer. Oui. Financiers, vous pouvez, si vos cookies sont sortis, vous pouvez les mettre au four. Razade, je suis contente que tu aies réussi. J'ai rempli mes moules à financer, je les mets au frais en attendant mes cookies. Greg, oui, tu peux. On lave la vaisselle pendant que ça finit. Oui, je vais mettre Julien à la plombe, là. Je te vais signer mes questions. Qui a parlé de la plombe ? Je vais mettre quelques minutes en plus mes cookies, parce qu'on va voir un peu blanc. Vous avez pu faire combien de cookies ? On a fait combien de cookies ? Je vais te dire ça dans quelques instants. Je vais te dire ça dans quelques instants. 10. 10. On a fait 10 cookies. 10 cookies, mesdames, 10 cookies. Oh, tes cookies. Ils ont sur vous tes cookies. Là, tu mets les financiers. Là, j'enchaîne avec les financiers. On part sur les financiers, mesdoudous. On les met au four. Alors, Charlène, tu nous envoies un mail. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, je n'ai pas encore pu voir ton mail. Je l'ai vu passer, Charlène. Je le regarderai mardi quand je reprends le travail. Quel grammage pour un cookie ? 40 grammes. 40 grammes. Pourquoi j'ai certaines de mes madeleines qui ont percé, genre éruption volcanique ? Pourquoi ? Alors, ça, c'est une excellente question. Je pense que c'est juste la température de ton four. Ça n'a pas assez bloqué, en fait. Tu n'as peut-être pas mis assez fort au début. C'est des madeleines pompéiennes. Elles ont disparu, mes madeleines. Tu les as mangées, toi aussi ? C'est comme les miennes. Elles ont disparu avant que j'ai eu le temps de vous les montrer. Fin de la cuisson des cookies. Ça colore. Ça colore, mais alors pas trop, trop. Attention, parce que si vous voulez mouiller, comme moi, je ne les fais pas trop colorer. Lola, les financiers, c'est 180 degrés aussi, je crois, les financiers. Ouais, 180 pour les financiers. Je vais vous montrer une petite technique. Est-ce que tu peux te mettre à la caméra et zoomer ? Ouais, je peux zoomer, attention. Quand ça sort du four et que c'est très chaud comme ça, si vous voulez les rendre plus ronds, vos cookies, vous pouvez tout simplement les emporte-piécés et avoir quelque chose de plus rond comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas obligé. C'est si vous voulez quelque chose d'hyper rond. Moi, j'aime bien. C'est plus joli. Voilà. Et c'est à faire tout de suite à la sortie. Et c'est à faire tout de suite à la sortie tant que c'est encore chaud. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé. C'était juste pour vous montrer la petite astuce. Merci, Julien. Le temps est prêt. Hop là. Et voilà. Et ensuite, vous laissez donc refroidir avant de tout manger. Sinon, vous allez vous voler. Et donc, Julien, tu attends quelques minutes. Bien sûr. Je vais terminer les Madeleines. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Trop envie de manger. Oui. Moi, je pensais que j'allais vous donner le sourire. Mais non. En fait, je vous donne juste envie de manger. Et qu'est-ce que tu en penses si on tourne tout vers nous pour faire la conge avec nous ? Elle nous aime. Merci, Mélanie. Quoi ? Qu'il s'y faut ? Tu prends l'interacteur avec nous par ici ? Oui. Attends. Je continue de dire. OK. J'ai l'impression que mes cookies fondent. Oui, c'est un peu normal, ça s'abaisse. C'est normal. Alors, vous allez voir, Anaïs, elle maîtrise la plonge comme personne. Et moi, je vais l'encourager. Allez, Nana. Allez. Alors, je reviens sur les questions déjà posées. Mais sur le cahier de recettes, qu'on aura le droit d'avoir avec nous au CAP, il y a trois grammages différents. Ces trois grammages correspondent à trois moules différents pour l'interrogation. Elle bloque sur ça. C'est qui ? C'est Mélanie Morel. Mélanie, tu es dans la formation ? Mélanie, es-tu dans la formation ? Tape 1 pour lui. Tape 2. Ça va payer la recette à nous ou pas, en fait. Et tu ne fais pas de l'art, d'accord ? Tu peux plus de la formation. Ouais, mais je lis. Bon, je n'ai rien qui ressemble à vos préparations. Alors que j'ai suivi la recette, je suis dégoûté. Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Il faut réessayer. Tu réessayes. C'est génial, Julien. Oh là, mais qu'est-ce qu'elle est gentille. C'est quelqu'un de mien. Ne discute pas. Alors, combien de temps les cookies ? Combien de temps et combien de temps ? C'est la même question. Toujours 14 minutes. Voilà. Toujours 14 minutes. Et les financiers, 12 minutes. Du coup, c'est combien de temps en tout à 180 degrés pour les cookies ? Vous pouvez me répéter. 14 minutes. Un soutien exceptionnel à ta sœur. Mais tout à fait. Mais elle ne s'en rend pas compte, c'est tout. Arrête, je n'ai pas un post sur toi sur Instagram, mais il n'y a pas longtemps, même pas, tu as donné maître en live. Je n'ai pas vu. C'est quoi le diamètre de la pièce ? J'en porte pièce. Ah, j'en porte pièce, ça sert à 8 centimètres. 8 centimètres. Mais vous faites avec ce que vous avez. Le prochain qui me demande combien de temps pour les financiers, c'est 12 minutes. 12 minutes. Ok, là, je vais faire un café. C'est le temps pour vous. Vous allez vous faire un café aussi. Allez, tout le monde se fait un kawai ou un thé. Ou un kawai à thé sans gluten. Et du coup, on va pouvoir discuter un petit peu comme d'habitude si vous avez des questions, que ce soit sur la formation, sur la platisserie, sur mon... Anaïs, Julien ne devrait pas faire la plonge. Pourquoi ? Je suis invité, moi, aujourd'hui. Genre, ça, c'est avec lui. Ce n'est quand même pas à moi de faire la plonge, non ? C'est toi qui t'as invité. Bah, alors. Tu m'as appelé à midi pour ça, si tu pouvais me faire un réveil, non ? Je suis quand même invité. Bon, je ne vais pas faire un café, on va commenter si tu penses tes bêtises. Les financiers, c'est sur gris ou sur plaques ? Peu importe. Peu importe. Je pense quand même que gris, c'est mieux, non ? En même temps, elle est toujours d'accord avec moi, normalement. Gris. Du coup, on n'a pas tous la même façon de faire entre toutes les formations. Après, chaque organisme de formation transmet de la manière qu'il estime être la meilleure. Non, mais pour les cahiers de recettes, tout ça, c'est très nouveau. Oui, oui, non, mais justement, du coup, on a tous structuré nos cahiers de manière différente en fonction de l'expérience de nos chefs et autres. Après, on a les chefs les mieux expérimentés. Il n'y a pas que nos étudiants, non ? Nos étudiants, c'est le moment de dire qu'on est géniaux. L'attiche pour moi, l'attiche. Je ne suis pas trop fan, moi. Je préfère l'eau de pluie. Pour le CAP, on peut ramener les emporte-pièces spéciales chaussons aux pommes ou c'est mieux de prioriser les ronds qu'à nez ? Alors, normalement, vous aurez de toute façon tout sur place le jour du CAP, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez en mode ustensile. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Le seul truc qui vous interdit, c'est des matières premières déjà transformées. Par exemple, pour vos décors, vous ne pouvez pas prendre vos décors déjà faits en pâte d'amande. Vous ne pouvez pas prendre vos cornets, par contre, déjà faits. J'ai essayé parce que je ne savais pas faire les cornets le jour du CAP, donc j'ai essayé de gruger, ça ne marche pas. C'est le seul truc que vous n'avez pas le droit de prendre. Marie, oui, ça marche, le verre de blanc, avec modération, mais c'est pour ça, la prochaine fois, c'est recette complète. On arrête de s'embêter avec la pâtisse. Non, mais on les fait trop tous, les likes. Il y en a qui râlent parce que je ne fais pas la plombe. On est où ? On a raison. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Tu cuisines, tu fais la plombe. Logique, non, mais moi, je mange. Non, mais normalement, il fait tout, en vrai. Normalement, il fait plein de choses. Essayez, mes cookies ne sont pas quoi ? Génio, vous êtes, amour tué. Pourquoi tu peux me dire ? Autopadaris, la formation est vraiment super, même pour les très, très débutants. Merci. Combien de temps pour les financiers ? Non, je déconne. T'as failli, hein ? Soraya, t'étais pas loin de m'agacer. Qui sont les Madeleine ? Laissez Madeleine tranquille. Doit-elle être tournante ? C'est pas gênant. Donc, tu peux avoir une cuisson tournante. Je peux utiliser mon beurre noisette pour refaire des Madeleines ? Bah, oui. Le beurre noisette, vous pouvez l'utiliser. Salut, Alexandre ! Le poil est pas ? Ouais, il doit s'en aller. Est-ce que j'ai pas le même pseudo sur Facebook ? C'est Mimiquetteminiton ? Oui. Voilà, vache. Mimiquetteminiton. OK. Je vais rajouter mon prénom sur Facebook, Anaïs. C'est bien. Ouais, parce que c'est facile. Sinon, Anthony, quand il vous corrige, il n'ose pas dire vos prénoms quand il ne sait pas. Je suis dans l'information et c'est vraiment top. C'est gentil. C'est un peu en amour. Moi, je demande des cookies à la boue. OK, la recette du module est top. Ripley. Julien, ma question sur le temps et température de visite. Je l'ai loupée, ta question. Mais si c'est pour les cookies... Cookie, 14 minutes à 180. Financier, 12 minutes à 180. Voilà. OK. Cookie réussie. Yes, Lidwin. Elle n'est pas... C'est pas très utile. Mais on est quand même... C'est cool. Si on peut ajouter les ingrédients des gâteaux de voyage dans le cahier de recettes... Ouais, c'est prévu, Charlène, Anthony. Enfin, c'est notre graphiste qui s'en occupe actuellement. Tu mets l'ambiance. C'est Anaïs ou c'est moi ? C'est moi. Pourquoi les cookies ne sont pas aplatis ? Alors là, est-ce que tu as cuit sur plaque ? Technique pour se rappeler le temps et les températures de cuisson pour s'appeler selon les recettes. Alors, tu n'as pas de technique particulière. Il va falloir apprendre par cœur. Blanc, c'est que ce n'est pas assez cuit. Non. Alors, nous, ils sont un peu blancs. Tu vois, en fait, ils sont colorés sur les côtés. Ils sont dorés sur l'extérieur pour qu'ils soient un petit peu croustillants mais encore assez blancs au milieu pour qu'ils restent moineux. C'était ça, l'astuce, pour être moelleux. On n'a pas vu ta question. Ce n'était pas pour les cookies. On a aussi donné le financier. On n'est pas comme ça. Alors, les jours-y, une fois qu'on a sorti des gâteaux de voyage, on les laisse refroidir et après, comment on va les présenter au jury ? Tout simplement, tu les démouleras et tu les mettras sur ce qu'on te donnera pour les présenter au jury. Donc, tu auras certainement des plats où tu pourras les mettre. Et attention, sur le nouveau référentiel, maintenant, il va falloir argumenter vos créations. C'est ta chef, en fait. Oui, exactement. Quelle belle ambiance. Je le supporte. On fait semblant. C'est comme avec en tenue au quotidien, en fait, semblant. N'hésitez pas aussi à me taguer, enfin, nous taguer, du coup, vu que Julien est là sur Instagram avec vos créations. J'ai hâte de les voir, parce que d'habitude, à chaque live, vous me... Moi, si vous ne me taggez pas, je ne vous en veux pas. Mais moi, taggez-moi. Je vais aller voir. Alors, est-ce qu'on a des gens déjà qui ont... Ah, mais en fait, vous avez déjà super nombreux à m'avoir. OK. Désolée, je n'avais pas vu, du coup, j'étais avec vous. Super. Bien joué, les Madeleines, Yes We Cake, Massilia. Trop belle. J'aime bien voir vos créations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je m'en occupe. Salut. Voilà, question simple. Bravo, joué à vos créations, bravo. Tu peux argumenter tes cookies. Bien sûr que tu peux argumenter tes cookies, disons. Bien sûr. Ceci est un cookie, rond, avec des pépites de chocolat, relativement coloré sur les bords, donc il est un petit peu croustillant, et relativement moelleux au milieu. C'est vraiment le cookie qui tue. Tu le coupes en deux, tu le prends dans le café, que du bonheur. En fait, les jurys vont vouloir savoir si vous allez bien respecter vos règles d'hygiène, votre ordonnancement, vos cuissons, vos préparations, etc. Alors, les cookies ne vont peut-être pas trop argumenter 3 heures dessus, mais vous n'avez pas que ça, le jour de l'examen, vous n'avez pas que les gâteaux de voyage. Si tu as la farine, c'est que tu as le sucre et la farine. Si tu as les cookies. Je ne sais pas si je l'ai regardé, il n'y a pas beaucoup. Mauvaise référence. Super, tous les gâteaux sont super beaux, et bon, encore super pour les explications. Super, Sandra, je suis contente. Et pour commenter avec Ration, tu as des exemples. Alors, mon avis, puisque c'est la première année que ça arrive, ce genre de choses, eh bien, ceux qui vont passer en 2021 vont être les cobayes. Mais du coup, il faudra dire, si votre crème, vous trouvez que vous l'avez bien faite, par exemple, sur un entremet, si vous avez bien respecté les températures, etc., de cuisson. Un cookie un peu concave. Si on regarde bien, ils font plutôt bien le reflet du soleil. Oui, il doit être un peu doré. Julien est en train de vous les montrer, enfin, surtout, il va les manger. En mode soupe-coupe volante. Est-ce qu'on nous dit autre chose ? Tu peux faire un peu comme dans un film très célèbre. J'ai des beaux cookies, exactement. De la soupe au chou. J'espère que Julien, il ne mange pas tout pour prendre la photo à la fin. Non, mais t'inquiète, j'ai déjà pris des photos avant parce que je savais qui venait. L'argumentation fait beaucoup rire les gens, je veux dire. Je vous donne des idées, moi. Est-ce que tu as vu ça ? On a explosé les records. Vous êtes 148 et il y a 125 likes. Merci beaucoup parce que vous avez explosé tous les records des lives. Il en manque 21 quand même. Alors, du coup, les prochains lives, d'ailleurs. Je vais vous faire un petit point. Super court et très accessible, même pour ma fille de 6 ans. On va faire passer le CAP à ta fille, mais on est prêt. Alors, les prochains lives, les prochains lives. Julien, tu seras là. Qu'est-ce que je mange la prochaine fois ? Non, mais c'est pendant notre séminaire d'entreprise. Ah oui, on sera là. C'est le 21. Et du coup, on sera très nombreux parce qu'on part faire un séminaire d'entreprise à Ronde Vallée au Mexique, puis en Martinique. On se retrouve au ski. Voilà, c'est moins sympa. J'ai plein de biches. C'est bien, on va soutenir nos collègues en station de ski qui connaissent une période difficile. Exactement. Du coup, je ne sais pas encore ce qu'on va vous faire comme recette. Il faut qu'on voit avec Anthony ce qu'on va vous faire. Mais je pense que ce sera un truc un peu hivernal. Du coup, on était parti sur un dessert de base à l'ananas du coup, pour la Martinique, beaucoup moins au ski. Donc, on verra. Ce sera certainement base de chocolat, etc. Un dessert raclette. Non. Voilà, donc on vous fera un live dans un endroit super beau. J'ai vraiment hâte. Je ne sais même pas. Peut-être qu'on vous fera dans le jacuzzi, le live. On verra. Moi, j'ai fait une mousseau de chocolat hier. On va vous faire... Ouais, si ça peut être bien. Avec passion, mes filles. Dites-nous dans le chat, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse sur le live du 21 ? En sachant que du coup, on sera à la montagne, qu'il fera froid. On ne va pas partir sur un truc très exotique, pour rester un peu en cohérence. Dites-nous dans le chat ce que vous voudriez avoir. En sachant aussi, on sera équipé quand même. On a des fours, on a des robots. Michel, elle dit quand même un truc gentil. Vous avez ensoleillé mon après-midi. C'est gentil, Michel. Merci. Mes cookies trop, moi, il est super, Martina. Le sac à faux. Ah ! Tu vois, moi, j'ai fait une mousse au chocolat, comme pour le nappage du sac à faux. C'était une tuerie. Dites-nous dans le chat, du coup, un opéra. Alors, ça va être un peu compliqué, parce qu'on n'aura pas assez d'équipement quand même pour faire un opéra. On n'est pas dans notre cuisine. On sera vraiment dans un chèque qu'on ne connaît pas. Donc, l'opéra me semble un peu compromis. Tu refais une troisième fois. Puis après, tu en apportes aux copains quand même, parce que trois tournées de matin. Alors, pareil, mille feuilles, vous comprenez bien que c'est trop long de vous faire un… Qu'est-ce que c'est ? Vous comprenez bien que c'est un peu trop long de vous faire un mille feuilles, parce qu'un vrai feuilletage va prendre plusieurs jours. On va essayer aussi de bosser pendant notre séminaire, donc je ne vais pas faire que des lives. Et du coup, ça va être compliqué. Le flan, pareil, ça demande beaucoup de temps de repos au frais. On y a pensé, mais ça demande énormément de temps de repos. En fait, c'est nous qui allons choisir. Le Mont-Blanc, on y a pensé, effectivement. Le Mont-Blanc, c'est bien. On y pense à le revisiter un petit peu. Et puis, c'est dans le thème, quoi, surtout. Bah oui. Ouais. C'est peut-être pour ça que ça passe. Mille feuilles, encore une fois, je vous le dis, c'est trop compliqué en live. Tropésienne, ouais, ça va vachement bien avec la montagne. Le jour des loups. On va faire des crêpes. Vous avez des crêpes ? Vous avez du sucre ? C'est une crêpe au sucre. Gâteau au Mont-Blanc, cac au citron marais. Le cac au citron, pas bête, pas bête. Tarte bourde à loup, ouais. Fondant au chocolat. Ouais, ça, je vais vous les faire avec fondant de toute façon, ça, c'est sûr. Mais avec mouche au chocolat. Moi, j'aime bien toutes ces idées, surtout que je vais surtout les goûter. Mais tout le monde veut le Mont-Blanc, quand même. Ouais, le Mont-Blanc, c'est bien, aussi. Mais en plus, on aura des novices avec nous et qui n'y connaissent rien en pâtisserie, donc ça va être très marrant, ce live, je pense. Ouais, ouais. Tu parles pas de moi, là ? Si. Non, je parlais des autres. Je parlais des autres, en l'afférence. Pas mal, pas mal. Mes cookies ne sont pas aplatis. Bah, écoute, c'est pas grave. Nous, ils sont franchement plats. Regarde, t'as un mini-cookie. T'as un bébé-cookie. Un bébé-cookie. Ah, raclette, j'ai proposé, elle ne veut pas. On pourrait faire un truc. Non, mais ça, on n'a pas des raclettes, mais pas en règle. On pourrait faire une raclette avec le règle. Omelette norvégienne. Ah, c'est pas bête, ça. Pas bête, ça. Christelle, c'est pas bête. OK. OK, OK. Bon. Y a-t-il une liste des gâteaux de voyage ? Probable pour l'examen. Tous. Tous. Nous, vu qu'on ne sait pas encore ce qui peut tomber, nos étudiants, on leur a mis 17 gâteaux de voyage. On leur a mis beaucoup, beaucoup de choses parce qu'il n'y a pas de liste officielle pour le moment, vu que c'est la première année. Même le rectorat sont incapables de nous le dire. Donc, je vous conseille de tout apprendre. Tout ce qui est gâteau de voyage, il y en a beaucoup. Merveilleux. Arrêtez les idées, là. Ah, elle est merveilleux, c'est bien, ça. Ah, c'est trop bon. Ah, mais c'est long, la cuisson de la meringue, c'est très, très bon. Oui, c'est long, mais c'est bon. Oui, c'est super. OK. Je note tout ça. Je vous laisse. Bonne fin de dimanche. Yes. Bisous, bisous. Benoît, on ne va pas tarder à vous laisser. Parce qu'on a, Julien, il a de la plonge à faire. Donc, on ne va pas tarder. Merci à tous, du coup, d'avoir suivi le live. N'hésitez pas à regarder un replay si besoin, de refaire vos madeleines. Quoi dire de plus ? Benoît, c'était cool. On est bon ? OK, vous n'avez pas d'autres questions ? On a toujours paro aux recettes. Mais si, tu peux faire les recettes pompettes, mais pas à 14h. Il faut qu'on fasse du live plus tard. Et en ce moment, il y a un couvre-feu. De ma faute, si, Macron, il n'a pas envie qu'on fasse les recettes pompettes, écoute. C'est tout, c'est tout. OK, merci. Merci à toi, Anaïs et à Juju. Et à Juju. Un grand merci encore à tous les deux. Mais avec plaisir, on se voit rapidement. Pour les étudiants, on se retrouve dès demain dans le groupe. Pour tous les autres, on se retrouve dans le groupe public aussi, dès tout à l'heure. Et puis, je vais vous mettre un petit post. Si vous voulez mettre vos créations, n'hésitez pas à me tagger sur Instagram pour que je puisse les repartager. On va voir les financiers. Ah oui, mais ils sont sortis du… Ils viennent tous juste de sortir du foie. Donc, concrètement, on va se cramer les mains pour vous les montrer. J'arrive. Du love sur vous. Attends. C'est chaud, là, non ? Oui. Vous ne pouvez pas mettre un petit papier en dessous de tes mains ? Oui. Lève, lève, lève. Voilà, un petit lingot. Et voilà, un petit financier. C'est moi qui vais le manger. Là, il y a le premier main. Hop là. Et voilà. Merci Stéphanie. À bientôt. Merci à tous. On vous souhaite une belle journée, un bon dimanche. Régalez-vous bien. Merci, c'était génial. Je reviens quand tu veux, Juju. Je reviendrai. Merci pour l'invite. OK, on vous souhaite une bonne journée. Ciao. Ciao. Ciao.